Comme au cinéma Mise au point sur moi Mon vieux cinéma muet CINEMA 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 Un film avec toi Comme il nous n'aurait pas Lumière tamisée Flou artistique C'est la dernière image du film CINEMA CINEMA On se fait tous du cinéma Comme au cinéma Closer, closer Technique cool C'est fini, tout s'allume À mercredi prochain Ok, euh... Thank you to the Academy Euh... Bonjour, bonsoir ! Bonjour ! Salut ! Et voilà, et bien Bonsoir à tous ! Et bien voilà, on est back, hein ! On a eu quelques petites absences, hein ! Bon, les podcasts audio, voilà ! Bon, c'est moi qui les monte ! Et puis bon, j'avais pas eu trop de temps ! Un peu trop de travail ! Un petit burn-out ! Donc voilà, il a fallu que je fasse ! Et donc on vous a préparé un... Un mot de carpet ! Voilà, c'est ça ! Il a fallu que je prenne des vacances forcées ! Donc voilà ! Donc voilà, je suis là, Christophe ! Je suis avec Quentin et Soël ! Quentin, comment vas-tu ? Et bien, ça va, ça va ! Il fait toujours aussi chaud au Canada ! Des petits mois 20, mois 25 ! C'est bien, ça pique le nez quand on va dehors ! Bienvenue ! Voilà, voilà ! Sinon, bah, rien de particulier à dire ! Donc je passe la parole à Soël, peut-être ! Les talons canadiens ! Bah, moi aussi, ça va ! Ça va, tout va bien ? L'autre canadien, ça va ! Il fait un peu plus chaud chez moi, mais pas si chaud que ça ! Mais ça va, ça va, ça roule ! J'ai envie d'entendre ce que vous m'avez réservé, là, pour votre année 2014 ! Parce que, donc, on se retrouve tous pour faire un top 2014, donc, de nos films qui nous ont le plus à marquer, toucher ! Fait vibrer, hein, voilà ! Fait frétiller le petit zizi qu'on a dans le slip ! Donc je dis n'importe quoi ! Donc voilà, on va donner un petit ressenti sur l'année 2014 ! Donc je vais vous laisser commencer par je ne sais pas qui, Quentin ! Soël, non, Soël ! Soël, c'est à toi ! Qu'as-tu pensé de cette année 2014 cinématographique ? Eh ben, j'ai l'impression que je suis un peu plus content que je l'étais l'année dernière quand on a fait notre top ! J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de choix, quand même, dans les bons films ! Ce que j'ai noté, quand même, c'est... Ou je ne sais pas si c'est juste moi, mais il faut vraiment, maintenant, attendre la fin de l'année pour avoir des... En tout cas, moi... Des grosses sorties, ouais ! Ouais, des grosses sorties ! Déjà, avant l'été, c'était les blockbusters plutôt action et tout ça, mais là, vraiment, les grosses sorties de bons films, ou de trucs qui sont, en fait, faits pour les Oscars et les Golden Globes et tout ça, bah ça sort... C'est dans le top de Swell ! Non, mais les autres... Je trouve que, bah voilà, beaucoup des films qui sont dans ma liste, ils sont sortis, là, dernièrement, ces derniers mois, j'avais presque du mal à me souvenir de ce que j'ai vu au début de l'année, en fait ! Donc, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est la tendance, et puis... Découvrir de tendance ! Pardon ? Non, non, t'es le découvreur de tendance de la bande, donc non, mais vas-y ! Ouais, 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 je veux juste vous dire ce qui est un peu hype, maintenant ! Ouais, 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 mais c'est pour ça, c'est l'instant GQ, vas-y ! Et puis, j'ai l'impression que... Je sais qu'on parle de ciné, mais la télé vient de plus en plus dans l'univers du cinéma et de qualité... Quentin ? Donc, Quentin est ton année, Quentin ? Je parle pas des Game of Thrones et des trucs comme ça, je parle vraiment de la mini-série ! Bah écoute, moi, télé, je suis d'accord, j'ai découvert, par exemple, Fargo, qui est quand même assez terrible ! C'est ça, je veux parler de Fargo, de True Detective, c'est des films de 8 heures ou de 10 heures, c'est des mini-séries, je parle pas de séries, c'est vraiment des mini-séries, il n'y a pas... C'est sûr, maintenant, ils ont dit qu'ils allaient faire plusieurs saisons, mais c'est indépendant, et c'est vraiment... T'as vraiment l'impression, surtout maintenant que tu peux les mater à la suite, t'as vraiment l'impression de mater un film de 8 heures, et c'est de la qualité de production qui est vraiment énorme. Alors, on va pas s'étendre trop longtemps, mais je voulais juste dire que vraiment, maintenant, surtout avec les acteurs qui vont de l'un à l'autre, il y a de la concurrence au niveau de la télé, pour la qualité. Je suis d'accord avec ça. Alors, sinon, moi, pour mon année cinéma, je dirais qu'au contraire, j'ai trouvé que c'était une année pas très très folichonne. Je trouve qu'il y a un gros gros coup de mousse dans ce qu'on va dire le cinéma d'auteur, un peu plus classique, traditionnel. D'habitude, moi, c'est des films qui arrivent toujours à prendre le pas sur le plaisir immédiat que j'ai devant un blockbuster. Oui, ça va prendre le pas, tes films arrivent à prendre le pas sur le plaisir intellectuel, en général. C'est un petit peu ça, l'histoire. Captain America, quoi, par exemple. Oui, non, 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 mais justement, je trouve que généralement, les films d'auteur prennent le pas sur le plaisir immédiat d'un blockbuster, mais là, les blockbusters sont plutôt de bon level, mais sinon, il y a un gros coup de mou au niveau du cinéma d'auteur. Donc, j'ai trouvé que c'était une petite année, avec beaucoup de films bons, moyens, quoi. Il n'y a rien qui se dégage, il n'y a rien de fifou, en fait, qui se dégage de mon top. J'ai un petit classement personnel, mais rien de transcendant non plus, je trouve. Et toi, Chris, t'en penses quoi ? Moi, c'est tout l'inverse. Là, pour une fois, moi, je crois que c'est une de mes meilleures années depuis, j'en sais rien, depuis peut-être 5-6 ans. Je pense que ça me fait penser à un petit coucou Annie Game & Film qui nous quitte. Petite larme, parce qu'on est jamais bien. Oui, je vais préparer ça pour la fin. Il n'y a pas de soucis, on fera un petit truc à la fin. Comme ça, ils resteront jusqu'à la fin pour écouter des petits films. La main sur le cœur, Thibaut Turca. Donc, c'était juste pour parler, ça m'a fait penser dans leur podcast de bilan. Il y en a un qui dit, effectivement, qui dit, écoutez, il n'y a pas de bons films, ou alors, je ne les ai pas vus. Eh bien, je pense que c'est ça, parce que cette année, moi, en tout cas, on verra, ça va peut-être débattre. Peut-être se prendre la tête. Mais moi, personnellement, j'ai pris des claques incroyables. J'ai eu une année vraiment remplie pour moi de petits films. Il y avait beaucoup de mindfuck, beaucoup de prise de tête, beaucoup de science-fiction. Vraiment, moi, j'ai été absolument ravi. Et je ne vous cache pas que, voilà, mon bonheur ne s'est pas forcément trouvé dans des distributions, malheureusement, sur grand écran. Mais, justement, il y a vraiment, vraiment de belles choses. On a également enregistré un podcast qui parle des diffusions que je suis en train de monter, des diffusions alternatives de vidéos, à savoir la VOD et tout ça. Eh bien, voilà, ça sera parfaitement dans le thème, parce que moi, mon top correspond parfaitement à ça. Voilà, donc moi, magnifique année, pleine de surprise. C'est cool, j'ai vraiment hâte. Ouais, ce sera très éclectique, en tout cas, du coup. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, on va tout de suite, du coup, passer au top. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Calme-toi, 30 secondes, on n'est pas parti. Ouais, je suis chaud, moi, je veux... Je suis chaud. Bon, allez, c'est parti, je n'explique même pas. Allez, c'est parti pour le top. Ouais, c'est bon. Et nous, on est donc de retour pour ce fameux top 10. Tout le monde est chaud. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner déjà notre classement, de savoir comment chacun a constitué son top. Parce qu'on sait que... Ah, bon, il y en a des fois, ils sont... Il y en a des fois, ils sont... Bon, mais moi, c'est que ce que j'ai vu au ciné, moi, c'est que ce que... Donc, voilà. Donc, tiens, Quentin, au hasard, Quentin, comment tu constituais ton top ? Bah oui, donc... Bah moi, du coup, non. Du coup, ce ne sera pas que ce que j'ai vu au ciné, parce que j'ai beaucoup pu aller beaucoup moins au ciné qu'avant. Mais... Ah, c'est chiant, hein, quand on paye le cinéma. Ouais, ça fait mal au derche, effectivement. Donc, du coup, c'est les films, par contre, qui sont sortis en France. Donc, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. C'est la rigueur, Quentin. La rigueur. Donc, sortis français. Voilà, intégrité. Sachant que j'ai vu des très, très bons films, mais qui ne sortiront en France qu'en 2015. Donc, il va falloir patienter. Eh bah, moi, je me suis focalisé sur les films sortis en 2014. C'est leur année de sortie. Donc, s'ils sont sortis ici, au Canada ou aux Etats-Unis en 2014, ils peuvent être dans mon top 10. Voilà. Sachant que dans mon top 10, il y a des films qui ne seront peut-être pas des très bons films, mais que moi, j'ai très beaucoup bien aimé. Oui, bah, ça, pareil. Rappelons qu'un top 10 est subjectif. Subjectif. Voilà. Et moi, donc, pour mon cas, j'ai essayé quand même de respecter la démarche. Parce que si, bon, voilà, je ne vous ai pas mis Outland ou ce genre de choses qui datent de 1982, parce que je l'ai vu en 2014. Sorcerer. Qui l'aurait pu avoir sa place. Sorcerer, magnifique, très fine. Non, non, moi, alors, moi, ce que j'ai fait, non, j'ai essayé de respecter. Donc, moi, pareil, il y a un sorti, j'ai essayé de respecter, 2014 en France. Donc, par exemple, il y a, par exemple, des films qui m'ont posé problème. Des films que j'ai vus, donc, cette année, mais qui étaient sortis en 2012 aux Etats-Unis, mais qui sortent seulement chez nous en 2014 en DVD. Donc, bon, j'estime que si je ne les mets pas là, je ne les mettrai jamais, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Dans tous les cas, il y a un respect de ce niveau, quoi. Et pareil, je n'ai pas mis des films que j'aurais vus et qui ne sont pas encore sortis en France. Voilà. Pour rester clean, quand même. Donc, moi, beaucoup, donc, je dirais, de VOD. Pas beaucoup de films que j'ai vus en salle, malheureusement, parce qu'ils ne passaient pas. Et voilà, pour le oui, j'avais oublié de dire, j'ai également... Alors, je suis emmerdé, quand même, parce que j'ai un film qui... Je ne sais pas si je le mets dans mon top ou dans mon flop. Ça, c'est le pur problème. Ça, c'est vraiment un problème problématique. Donc, gros problème. On ne sait pas ce que c'est. On verra ce que c'est. Je le mettrai peut-être dans mes flops, parce que je m'étais fait un petit tome. Donc, bref, voilà. Alors, on va pouvoir y aller, donc. Donc, on va commencer par le dixième de Wazard. Allons-y avec Soël. Ton dixième film de cette année. Mon numéro dix. Attention. Roulement de tambour. C'est le film... Ça s'appelle Pride. C'est un film anglais. C'est le seul film anglais dont je vais vous parler. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est basé sur une histoire vraie. Et c'est en 1984, quand il y a eu les grosses grèves de mineurs et les syndicats des mineurs qui se sont fait aidés par une association gay. Et donc, ça traite de ça. Ça traite de l'acceptation sociale, etc. Et en fait, ça a l'air vraiment chiant comment je le raconte, mais c'est vraiment drôle. C'est bien fait. C'est vrai. Et c'est comme les anglais savent le faire avec des gens moches qui ressemblent à des vrais gens. Donc, je suis sorti. J'avais la patate parce que c'est un bon message. C'est bien fait. C'est quoi ? C'est une satire sociale ? Une critique sociale, probablement, mais c'est quand même pas mal avec des bons sentiments. Mais sans faire le mielleux. C'est-à-dire que ce n'est pas un film d'Hollywood. Les gens sont gentils, mais juste parce qu'ils sont gentils. Pas parce qu'il faut être gentil, tout beau et tout ça. Ce n'est pas Amélie Poulin. Non, exactement. Ce n'est pas du tout Amélie Poulin. Ce n'est pas Ken Loach, non, plus visiblement. Ce n'est pas Ken Loach. C'est un peu entre les deux. Mais c'est bien fait. C'est bien joué. C'est un film vrai. Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. D'accord. Écoute, non, je suis devant l'affiche. Je ne connaissais pas du tout. Pareil, donc découverte. Donc, mon numéro 10, un film plein de testostérone. Donc, ce sera Fury de David Ayer. Donc, voilà, Brad Pitt dans un tank. Shia Labbe qui ne se lave pas. Donc, un film de guerre pour les fils de pute, un petit peu. Parce que je trouve que le film a le mérite de ne pas faire de sentimentalisme façon Tonton Spielberg en disant que bon, les ricains quand même, ils ont un petit peu sauvé tout le monde. C'est un petit peu des big boss. Non, non, là, c'est des gros enculés et ils le montrent. Donc, voilà, assez original. Et puis, pareil, les combats de tank, on ne voit pas ça tant que ça. Et ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, l'un ou l'autre. Moi, j'ai vu, pareil. J'ai limite hésité pour le mettre en numéro 10. Je pense qu'il était onzième, à mon avis. C'était intéressant, comme tu dis, de voir que c'était un peu différent. Ce n'était pas le bon sentimentalisme et tout ça. Mais il fallait faire un choix. Le seul truc que je regrette, c'est, je ne sais pas, les tirs de tank façon Star Wars. Je ne comprends pas pourquoi ils tirent en vert et en rouge. Quelqu'un m'a expliqué que c'était normal, que c'était les balles traçantes. Il paraîtrait. Oui, si, si, à l'époque de même, la guerre du Golfe, en Irak, il y avait des images. D'ailleurs, pour l'anecdote, on voyait des images de nuit avec ces espèces de traits énormes. Et les créateurs du jeu Dune, de l'époque, du Cryo, ont carrément fait du rotoscoping sur ces images. Où il y avait justement ces balles traçantes qui faisaient vraiment SF. Donc, il paraîtrait que ce serait logique. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que les vertes étaient bizarres. Oui, je ne sais pas, ça ne fait pas très cinématographique. Non, c'était bizarre. Ça ne fait pas trop much. Bizarre. Donc, moi, j'ai vu, pareil. Bon, c'était pas mal. Je m'attendais à pire. Mais bon, moi, j'ai plus... Vous n'avez pas vu Les Bannons, par exemple ? Non. Alors, ça se passe dans... C'est un peu pareil, sauf qu'on n'est que dans le char. C'est très claustrophobique. On voit juste par le viseur du char et les gens à l'intérieur du char. C'est un peu un film concept aussi, mais ça m'a un peu plus emporté. Mais ce n'était pas pour un truc hollywoodien. Non, ce n'était pas trop mal, quoi. Ce n'était pas trop mal. Bon, je vais passer à mon dixième. Alors, moi, en dixième, j'ai Wrecked. Wrecked. C'est l'épave. Je ne sais pas comment on dit. Wrecked, c'est ça ? Wrecked. Voilà. Je ne sais pas si... De Michael Greenspan avec Adrian Brody, qui en français ont traduit ça par... Alors, ils ont traduit Wrecked. C'est bien. Ils l'ont donc traduit par Lost Identity, ce qui est pathétique. Encore une fois, les merveilleuses traductions françaises. Voilà. Donc, un film... Il y aura pas mal de films concepts dans mon top. Donc, un film concept entre guillemets avec un Adrian Brody qui se réveille incarcéré dans une voiture. Donc, il est bloqué dans une voiture à la suite d'un accident. Et il a perdu la mémoire. Et donc, ça va être un petit peu une espèce de survie à moitié hallucinée dans des espèces de bois humides, voilà, avant de se sortir de cette voiture dans laquelle il est bloqué. Mais il y a des gens après lui, si je me souviens bien. Non, il n'y a pas ça. Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Il se trouve qu'en fait, il va rencontrer des gens qui vont venir. Il ne sait pas vraiment s'ils sont avec lui ou pas, s'ils lui veulent du mal ou pas. Effectivement, lui, il va même s'embrouiller lui-même dans qui il est, ce qu'il vient de faire et pourquoi il est dans cette voiture. Enfin, voilà, c'est un petit film. Très, très sympathique. Très surprenant. Pas vraiment original, parce que c'est vrai que ce genre de film, je te rejoins Quentin, donc on en discutait. On en voit un petit peu de plus en plus, qui rappelle les Burieds, les 127 heures. Sonic Root, tout ça, ouais. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, malgré tout. Je trouve que c'est assez frais pour qu'il figure en dixième position de mon top. Voilà. Donc, on va passer au suivant, de neuvième, donc, de Swell. Allez-y, n'hésitez pas à enchaîner. Ok, neuvième pour moi, j'ai mis Gone Girl, de Fincher, le petit Fincher qui revient. Je n'étais pas sûr. Là, j'étais un peu comme toi, Chris. Est-ce que je le mets dans le flop ou dans mon top ? Ouais, mais ce n'était pas vraiment assez pour que ce soit un flop. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être là-dedans ? J'ai trouvé que la réalisation, tout ça, ça valait la peine, l'ambiance. Mais en fait, on m'avait déjà dit la fin, ce qui fait que moi, je n'étais pas... Alors là, tu as perdu tout l'intérêt du film. Pas tout l'intérêt, en fait, parce que... Oui, la question, c'est est-ce qu'il a tué sa femme ou pas ? Mais en même temps, quand même, pas vraiment. Pour la réalisation, pour l'ambiance, pour le jeu, je l'ai mis dans mon top. Pour l'histoire, la fin, c'était un peu trop pour moi, tout ça. Mais sinon, j'ai retrouvé quand même le petit Fincher. Ok, moi, Gone Girl, c'est un film que je trouve sympathique. Mais je trouve que tout tient sur son scénario. La réalisation est très belle, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que c'est plan-plan, quand même ? Ah ouais, 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 je suis d'accord avec moi. Enfin, on est quand même bien loin du Fincher, de Seven, de Fight Club, de Panic Room. Donc c'est pour ça que, moi, je ne l'aurais pas mis dans un top 10. Mais je ne vais pas dire que c'est un mauvais film non plus. Je pense que c'est un thriller, mais qui n'est pas assez rapide. Le rythme n'était pas le bon, je pense. Ouais, le rythme est... Par contre, c'est quand même le film le plus misogyne qu'il m'ait été donné de voir. Ah ouais, ouais. Avec Vampire de Carpenter. Ah oui, c'est vrai, oui. Vampire de Carpenter. Ah bah, Vampire de Carpenter, il y a une nana dans le film. C'est, viens ici, sale puce, où elle est la salope ? Faut aller chercher la greniasse, où elle a traîné ? C'est ça tout le monde. Là, c'est encore plus pernicieux. Parce que ça montre vraiment que les femmes sont des poisons. Évidemment, oui, c'est pas gratuit. Ouais, et t'as pas vraiment l'impression que c'est juste elle dans le film. T'as vraiment l'impression, mais ça vient du livre aussi, probablement, que ça pourrait être un peu n'importe qui, quoi. Elle, elle est un peu dérangée, mais quand même, il y a un petit fond commun aux femmes, quoi. C'est vrai que c'est vraiment misogyne, quoi, comme film. Bon, après, faut voir que Fincher, il s'est fait trois divorces, hein, quand même. Donc, il sait de quoi il parle, hein. Il se plaîtra le bol, ouais. Ouais, enfin, oui. Ouais, mais bon, avant, je vais vous dire que le gars a pas pillonné, plus que de raison. À l'époque d'Alien 3, c'était un tombeur. Non, mais vraiment, vraiment. Alors, moi, je l'ai vu, et bon, ben, moi, de toute façon, Fincher, Fincher depuis Panic Room, pour moi, c'est terminé, hein. C'est plus vraiment la maestrie. Pour moi, moi, c'est un petit peu Cronenberg, quoi. Cronenberg a commencé en faisant des trucs fous, il termine en faisant des trucs normaux. Je vois Fincher partir comme un Cronenberg, quoi, qui a fini ses expérimentations un petit peu originales, et qui nous fait des films classiques. Donc, c'était un bon thriller, mais est-ce que c'était un bon Fincher ? Pour moi, non. Mais bon, moi, je suis bizarre, mais bon. Moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas trouvé ça fantastique, quoi. C'est dans la lignée de The Girl with the Dragon Tattoo que je n'ai pas non plus trouvé ça fantastique, quoi. C'est des bons films, mais ça s'arrête là pour moi. Oui, je suis d'accord. Donc, neuvième pour moi, ce sera The Homesman 2 et avec Tommy Lee Jones. Oui. Donc, voilà. Donc, un western contemplatif d'une beauté quand même hallucinante. Je trouve qu'il y a des plans. Donc, c'est fait par le mec qui a fait, le directeur de la photographie, c'est inspiré des peintures expressionnistes. Donc, globalement, il y a un plan, par exemple, avec une meuf qui se mutile, qui dure 4-5 minutes, quoi, avec une lumière qui est splendide, quoi. Le plan dur, enfin, c'est super dur à regarder et tout. Enfin, c'est... Comment ? Ah ouais ? Non, non, mais ça m'intéresse, ça. Bon, c'est vrai. T'as parlé de mutilation, ça m'intéresse. Non, mais non, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la façon dont c'est fait. Non, non, la mise en scène est vraiment magnifique, quoi. L'histoire, donc, c'est une meuf qui doit partir emmener 3 dames qui sont devenues complètement fall-top. Elle doit les emmener d'un bout à l'autre du pays. Donc, du coup, elle traverse tout l'Ouest américain pour les ramener dans l'Est, dans la ville. Et donc, c'est une déconstruction, en fait, du mythe de l'Ouest américain qui montre un petit peu la dureté du mode de vie qu'avaient les gens à cette époque. Donc, c'est pareil, c'est bien loin des Sergio Leone et du côté cow-boy contre les Indiens. C'est très réaliste, quoi. Donc, c'est simplement des gars sales qui ne se lavent pas, qui se tirent dessus pour la moindre petite connerie. Voilà, le tout dans une ambiance et des plans splendides. Cool, ça me donne envie. Moi, grosse surprise. Je ne voulais pas le voir. Enfin, je n'avais rien de plus particulier. Je l'ai pris pour le rattraper. J'ai fait, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Ça me plaît à moi ou pas, à ton avis ? Je pense que ça peut t'intéresser, ouais. Il y a des plans qui vraiment sont très bons. Ouais, je regarde le Google Images, effectivement. Donc, ce n'est pas trop western ? C'est plus un drame qui se passe à l'époque d'un western plus qu'un vrai western, non ? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, d'accord. C'est un road movie drame qui se passe dans l'époque du western, mais ça n'a pas du tout la construction. Non, pourquoi pas ? On a que je tente. Bon, j'enchaîne avec mon 9e, qui est, vous avez peut-être vu ? Blue Ruin ? Non. Je crois que ça va être le thème récurrent aujourd'hui. Ah merde, c'est con. Bon, il a un petit peu tourné, ce film. Donc, Blue Ruin de Jérémy Saulnier, qui est un très bon film, assez glaçant, qui en fait raconte un espèce de gars un peu dégueulasse, un SDF, quoi, qui squatte comme ça dans la rue. Et on lui apprend, en fait, que quelqu'un qui a fait du mal à sa famille quand il était plus jeune vient d'être libéré de prison. Et lui, il craint les représailles, donc il va s'arranger pour aller le buter. Sauf que le gars-là, c'est pas un tueur, c'est un gars à l'arrache total. Et en gros, ça va être que des réactions en chaîne qui fait que, en faisant, en tuant quelqu'un, sans trop faire gaffe à ce qu'il fait, ça va partir en vrille totale, quoi, et ça va un petit peu amener une menace de courroux carrément sur toute sa famille. Donc, il va falloir qu'il gère tout ça. C'est pas mal dans le sens où il y a pas mal de touches assez surréelles dans ce film, dans les situations un petit peu. C'est pas celui où il n'y a quasiment pas de dialogue ? Il n'y a pas beaucoup de dialogue, non ? Il n'y a pas beaucoup de dialogue, non ? La pochette, c'est qu'on voit une voiture bleue, là. C'est ça, blue room, ça. Je suis en train de voir l'affiche. Le pitch me fait envie, la façon dont tu le racontes. Ah, c'est pas mal du tout. Ça m'a fait penser à... Alors, ça n'a pas grand... Ça n'a pas grand chose à voir, mais ça me ferait penser à des keyistes, un petit peu. Dans la façon dont c'est fait, un petit peu la froideur de la réalisation, le côté brutal de la violence, quand tout d'un coup, il y a un burst de violence qui apparaît à l'écran comme ça, c'est... Voilà. Très, très bon film que je conseillerais pour les gens qui aiment les films un petit peu de... Les Revenge movie, quoi, tout simplement. Bien fait, assez sérieux, avec des touches un petit peu quand même... décalé. Voilà. C'est vraiment très, très bien et je crois que c'est son premier film à ce Jérémy. Donc, je vais suivre ce monsieur. Voilà. C'est un très bon film. Alors, je passe maintenant à mon numéro 8. Donc, moi, mon numéro 8, c'est un film qui a été en VOD sur HBO. Donc, ah, ah, ah. Mais on a dit que c'était possible. Et ça s'appelle The Normal Heart avec... Marc Rockefeller. Je viens d'oublier son nom maintenant. Dans les années 80, à New York quand l'épidémie du sida a commencé. Ah, mais dis donc, t'es malade en ce moment ? Il y a eu un petit thème. Juste pendant un petit moment, je me suis enchaîné les films gays, ouais. Non, mais... Après ça, ça s'arrange un peu. Mais c'était vraiment bien fait parce que c'est... Encore une fois, c'est un peu un thème récurrent cette année chez moi, mais c'est une histoire qui est inspirée de faits réels. Et c'était vraiment intéressant de voir comment ils ont traité ça. et puis Marc Ruffalo qui montre de plus en plus que vraiment, il est un putain de bon acteur. Donc, je ne fais pas de la merde et c'était vraiment bon. Je ne peux pas dire que j'ai passé un bon moment parce que c'est vraiment bien triste et bien glauque de temps en temps, mais... Non, mais ça fait du bien avec moi, on passe des bons moments en regardant des gens crever. Moi, j'aime encore ça. Ah, moi, j'attends. Je pense qu'on va avoir un petit Dallas Buyers Club quelque part. Non. Il était en 2013. Il était en 2013. C'était en 2013, Dallas ? Ah, ouais, ouais. Il est sorti en 2013 vu qu'il était nominé l'année dernière. Sinon, il aurait été dedans et j'aurais fait les trois pour le sida. Allez, hop, c'est parti. Oh, la trilogie. Le triptyque. Le triptyque sidaïque. Ok, c'est à moi alors, du coup ? Vas-y. Bah oui, moi, je ne l'ai pas vu. Je vous dis tout de suite. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Ok, j'enchaîne. Donc, pareil, moi aussi, j'ai un petit triptyque sur les films contemplatifs. Donc, je continue avec Nebraska de Alexander Payne. Ah, ouais. Voilà, donc, un petit road movie fort sympathique, plein de bons sentiments à la rencontre des rednecks des plaines du Nebraska. Donc, tout filmé en noir et blanc avec des paysages où il n'y a pas grand-chose. Et c'est assez particulier quoi, à voir. Surtout qu'en plus, je les ai traversés aussi cet été en vrai, IRL. Oh, comme ils se la pètent ! Comme ils se la pètent ! Envoyé spécial au Nebraska, quoi. Ouais, c'est ça. Ça se la racle. Donc, voilà. Non, mais après, c'est l'histoire d'un jeune homme qui doit emmener son père qui devient complètement sénile dans une petite ville pour récupérer un billet de loterie alors qu'il n'a absolument pas gagné et que tout le monde lui dit que c'est une arnaque. mais comme il est sénile, le phaseur se raccroche à ça. Et donc, voilà, ça permet au fils et au père de renouer. C'est beau, c'est joli, c'est mignon. Moi, ça m'a plu. Belle performance d'acteur aussi. Oui, oui, très bonne performance d'acteur. En plus, il y a Saul Goodman aussi. Ça fait toujours plaisir de le voir. Non, non, moi, j'ai vu. Alors, moi, j'ai vu. Effectivement, c'est touchant. Pour tout dire, j'ai presque hésité à le mettre à la place de celui que je vais citer là. qui est de toute façon dans la même veine. Donc, moi, en 8, j'ai Land O de Martha Stephens et de Aaron Katz. Donc, c'est l'histoire de deux retraités qui sont un peu en retraite, qui s'emmerdent un petit peu. Il y en a un qui est super exacerbé et un qui est un petit peu plus en retraite qui décide d'aller en week-end en Islande pour aller faire la teuf avec des Jones et puis un petit peu décrocher de la live. Donc, c'est un petit film avec des petits vieux comme ça. C'est touchant. Il y a un petit vieux qui est tout timide. Il y en a un autre qui a un espèce de gros pervers salade d'équilibre de l'ananas. Donc, c'est pas mal et des beaux paysages et une bonne BO. Et de toute façon, je vais vous dire, un film avec des vieux qui dansent en slow motion sur une plage avec de la new wave en fond, je ne peux qu'aimer. Donc, voilà, Land O, mon huitième, très, très bon film. Très, très bon film. Je le recommande. On va passer à un très bon moment. C'est très sympa. Des très belles couleurs. C'est bien réalisé aussi. C'est un petit truc. C'est un petit truc fait sans beaucoup d'argent et tout. Mais voilà, très bien, très sympa. Vous n'avez pas vu aussi ? Non, Land O. Pourtant, si c'est en Islande, moi, ça peut me plaire. Il y a des beaux paysages. Oui, et puis là, pour une fois, tu vois, en plus, j'ai mis un film qui raconte la vie des voisins. Voilà, ce que je n'aime pas. là, ça raconte la vie des voisins. C'est bien raconté. Et voilà, c'est ce que je dis toujours. Avec un petit peu d'originalité, ça change tout. Donc voilà, très bon film, Land O. Je vais vous laisser enchaîner sur le septième. Je passe au septième et là, je pense que je vais me faire démonter. Attention. Attention, attention. Imitation Game. Avec... Voilà, voilà. Avec Benedict. Avec Benedict. Avec Benedict. Avec Benedict. Avec Benedict. Oui, mais... Ok. Non, et c'est encore basé sur une histoire vraie. Je vous dis, il y a le fil rouge quand même. Il y a le fil rouge. Non, mais c'est... Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis qui utilisaient Enigma pour passer les codes secrets et puis... Enigma, la musique dans les clubs de backroom gay. Oui, c'est ça, exactement. Les nazis, tu sais bien que les backroom gay, ils étaient fans de ça. Ah bah attends. Nazis, backroom gay, smog. J'ai encore du mal à m'asseoir. Donc, lui, son travail, il est mathématicien, de génie, son travail, c'est de débloquer la machine pour pouvoir l'utiliser et débloquer les codes. Histoire vraie, il est complètement asocial, le gars, il ne s'est vraiment pas... Comme souvent, les mathématiciens de génie, quoi. Il n'y a pas de spoiler, à la fin, il y arrive et c'est comme ça, grâce à... Grosso modo, grâce à ça, qu'on a pu économiser deux ans de guerre et qu'on a gagné la guerre. Et ça te parle aussi du côté de sa vie privée vu qu'il était homo et qu'à la fin, il avait... Toujours dans le thème. Il a eu la castration chimique, il a perdu ses facultés mentales et puis à la fin, il s'est suicidé. Petite anecdote qui n'est pas dans le film, le logo d'Apple, c'est par rapport à lui puisqu'il s'est suicidé en empoisonnant une pomme et en croquant dedans. c'est la pomme que vous voyez sur votre... Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Et donc, la force du film, j'ai trouvé, c'était que... C'est un film qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale mais on a l'impression que c'était filmé pendant la Deuxième Guerre mondiale sauf les scènes de bombardement où là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les avions, c'était pas terrible quoi. Mais le reste du temps... Les avions de CGI ? Ouais, ouais, mais vraiment quoi. Mais le reste du temps, t'avais l'impression que t'étais à ce moment-là parce que souvent, tu vois que c'est des décors dans d'autres films où même la façon de jouer et tout ça, là vraiment, t'avais l'impression que ça avait été filmé à l'époque et puis c'est une bonne histoire et puis je vous emmerde, j'ai bien aimé. Moi, je voulais le voir, il m'intéressait beaucoup. Ça vaut la peine. Je l'ai pas vu, je l'ai raté, je me suis pas... De mon côté, j'attends impatiemment le biopic de l'espion russe qui s'est fait empoisonne au polonium, ça, ça va être un carton. Le mec, il avait une tête de playboy, deux jours après, il ressemblait à Mubi. C'était incroyable le polonium. Bon, septième donc, Quentin. Donc, moi, en septième, alors un truc qui va plaire à Christophe, un film d'animation, Le vent se lève, comme ils le disent si bien dans le film avec leur magnifique accent japonais. Mec, on fait un top des meilleurs films, le gars, il met des dessins animés. Allez, continue. Ben oui, il met des dessins animés, mais c'est très très bien, Le vent se lève de Yaomi Yaseki, donc, qui tranche vraiment avec sa biographie, sa filmographie, parce que c'est une oeuvre, finalement, très terre à terre. Donc, ça parle, donc, c'est l'histoire d'un ingénieur en aéronautique qui a inventé les avions japonais, là, les plus meurtriers qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était gay, non ? Non, il n'était pas gay. Non, mais il est mort du cinéma, par contre. Non, non, il n'était pas gay, il n'était pas mort du cinéma. Il a une femme, par contre, qui meurt de je ne sais plus quoi, mais parce que lui, il ne s'en occupait pas, parce qu'il était absorbé par son travail. Et donc, en fait, ça parle beaucoup de la dualité entre le besoin de création, même si c'est pour faire, au final, de mauvaises choses, en fait. D'accord. D'avoir ce besoin de travailler, mais ça devrait te parler, Christophe, parce que, pareil, c'est le gars qui ne s'arrête jamais de travailler, qui veut créer, qui se lance vraiment à fond dans son oeuvre. sans regarder les conséquences autour. Ça va peut-être me calmer, effectivement, j'ai juste un coup d'œil à ce film. Mais quand tu vois l'animation, est-ce que c'est comme ses autres films ? Tu dis que ça tranche, mais du point de vue animation, ça ressemble un peu ? Non, ça tranche d'un point de vue symbolique, d'habitude. Ouais, Miyazaki fait toujours des trucs un petit peu fantastiques. Ouais, l'imaginaire, les rêves. Voilà. Là, c'est son film le plus terre-à-terre. Il a dit que c'était son dernier film, sa dernière oeuvre. on sent quand même qu'en plus, à travers ce personnage, il se remet lui-même en question. Donc pareil, tu vois, est-ce qu'il aurait pas raté des choses dans sa vie à cause du travail, à cause de ce besoin de créer ? Donc voilà. Et puis bon, il y a tout le symbolisme pacifiste derrière. Bon, la guerre, c'est pas bien, mais voilà, on a besoin d'avancer, de créer une nouvelle technologie, même si c'est pour de mauvaises raisons. Puis de toute façon, il faut que je travaille. Voilà, il faut travailler. Voilà. Non, non, mais vraiment, c'est un film très touchant, très intéressant. Et puis, oui, au niveau de l'animation, après, c'est Ghibli, donc ça reste magnifique. C'est propre, c'est bien. C'est toujours beau. Non, mais par contre, je casse gratuitement, mais c'est vrai que bon, c'est pas trop mal. Après, voilà, je vais peut-être regarder celui-là parce que, voilà, je vais vous avouer honnêtement, les studios de Ghibli, tout le monde met ça sur un piédestal. Alors, je dis pas, moi, j'ai vu Spirit of the Way, Chirio, c'est ça. J'ai vu Chirio, effectivement, je t'ai, tiens, c'est pas mal. Et putain, j'ai vu un autre après, j'ai vu le château ambulant, j'ai vu le château dans le ciel, après, c'est toujours pareil, quoi. Donc là, ce que tu me dis, pas mal. Si le mec change un petit peu de son univers, ça pourrait peut-être m'intéresser parce que j'avais été un peu fed up, j'en ai un peu marre de ses univers, moi, ce bonhomme. Ben non, là, ça tranche radicalement. C'est une bonne chose pour ce monsieur. Voilà. Très bonne chose. Bon, en septième, en hommage à Swell, We Will Rock You, de la sourire, la sourire, la castafure au sourire de décapsuleur, le biopic de Freddie Mercury, je plaisante. En septième, j'ai donc mis Open Grave de Gonzalo Lopez Gallego. Gonzalo Lopez Gallego, faire un movie, faire un movie Open Grave. Et donc, je vous en ai parlé, c'était dans mes attentes d'année dernière et effectivement, je m'étais pas trompé, donc j'ai, adoré ce film, un espèce de mindfuck, un mystère géant sur une personne qui se réveille dans un charnier rempli de corps, qui va essayer de s'échapper de ça, qui va rencontrer des gens et de là, tout le monde est un petit peu amnésique et du coup, bon ben voilà, je vous laisse, je vais pas vous raconter plus, mais je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer dans la tête quand on regarde un film comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Qui fait ça ? Qui organise ? Qui sont les gentils ? Qui sont les méchants ? Qu'est-ce qui va se passer ? D'où vient le héros principal ? Etc. Il y a une espèce de gros mindfuck comme ça qui part un petit peu dans tous les sens un petit moment. Donc ça se passe un petit peu dans un cadre de forêt, de bois qui rajoute au mystère. Donc j'ai trouvé un très bon film encore une fois, un film qui coûte pas cher avec... Avec Charles Tocoplet ! Voilà, c'est ça. Donc il y a un petit peu, à mon avis, le film s'est fait financer parce qu'il y avait un petit peu ce gars qui commençait à être bankable. Mais voilà, je crois que vous l'avez vu, moi j'ai beaucoup aimé et voilà, il mérite sa septième place. C'est une petite claque, moi qui adore les manfuck, qui est un petit peu en manque. Voilà, je le conseille à tous les gens qui aiment les films un petit peu de mystère, voilà, The Machinist et ce genre de choses. Voilà, donc vous l'avez vu, dites-moi. Oui, oui, moi je l'ai vu, pareil, j'ai beaucoup aimé Charles Tocoplet, après c'est un petit peu la tête d'affiche de la VOD américaine maintenant. Oui, le pauvre. C'est ça que tu disais. Europe, Paris, Porte et compagnie, mais c'est vrai, du coup, il cache tonne là-bas. qui se retrouve en tête d'affiche de tous les trucs de VOD. Après la VOD, je vais encore pousser un coup de gueule, tous les films que j'ai donnés là, on n'a pas eu le droit au ciné. Honnêtement, Open Grave ne méritait-il pas un passage dans un vrai écran de cinéma ? Si, 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 on est d'accord. C'est quand même triste. Clairement, clairement. Non, le film est beau en plus, non, franchement, après il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de critiques à lui dire. Non, peut-être. Peut-être le coup de l'amnésie, bon. J'aime bien la surprise finale. c'est vrai. Disons que c'est peut-être un peu attendu, mais ça reste quand même, c'est quelque chose d'original. C'est plaisant, quoi. ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Ça se regarde bien. Ça marque un petit peu le cinéma plus que beaucoup de films qui ont le droit à des passages sur écran, quoi. Voilà. Ce sera mon petit coup de gueule pour te revenir. Un petit mot de la fin. Alors, numéro 6, Foxcatcher. Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est des gays qui ont le cinéma. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est Chanin Tatoum qui se fait reculer. C'est une blague. Mais, encore une fois, Ah si, il y a... Ouais. J'adore Quentin. Ah si, ah si, alors il y a quoi ? Il n'y a pas des espèces d'histoires gays là ? Des sous-entendus gays dans ce film ? Ah non, pas vraiment. Non, il y a une histoire... Parce que moi, j'ai entendu qu'en Arabie Saoudite, le film était sorti dans une version coupée, donc de 30 minutes qui enlevait tous les sous-entendus gays. Mais ce n'est pas vraiment des sous-entendus gays, c'est vraiment le mec qui se prend d'affection pour lui, il le voit comme un peu un fils au début puis à la fin, tu te dis que... Il y a un petit coup quand même. On connaît ça, on les considère comme nos fils et tout puis à la fin, on leur a un petit coup quand même en vitesse. Non, en toute amitié. En toute honneur, en toute amitié, pour apprendre la vie, c'est de l'éducation. Allez, mais c'est les Black Panthers, c'est ça ? Non, non, pas du tout. C'est l'histoire vraie de lutteurs gréco-romaines qui se préparent et puis c'est un milliardaire qui a un ranch et qui dit moi je vais vous donner de la thune et vous allez vous préparer pour aller représenter les Etats-Unis aux Jeux Olympiques, etc. Donc le mec, il les prend vraiment, eux, ces deux champions déjà, il les prend vraiment de leur milieu puis il les amène chez lui, c'est vraiment dans un univers clos, c'est très grand mais il contrôle tout. Le gars, c'est un loser total, il n'a jamais eu d'amis, sa mère lui a payé son meilleur ami jusqu'à l'âge de 16 ans, enfin vraiment. Oui, c'est vraiment un loser total mais il a le blé donc il veut faire quoi ? C'est Steve Carell ça ? Et donc il y a Shining Tatum de l'autre côté et puis Mark Ruffalo encore et là encore, là c'est les trois vraiment la performance d'acteur qui était vraiment impressionnante. Steve Carell en plus, bon là il a un nez prostatique donc ça aide un peu mais ça ne veut pas, ce n'est pas ça qu'il, c'est vraiment comment il joue le mec vraiment qui, loser, des fois tu as mal pour lui quoi, c'est tellement il est pathétique que tu as mal pour lui. Parce que c'est un asocial non un peu dans le film ? C'est-à-dire que oui, il n'a pas d'amis du tout, il est blindé mais il vit tout seul dans son coin, etc. avec sa mère, enfin il y a un gros complexe avec sa mère. C'est vraiment, oui comment ils ont réussi à jouer pareil avec Shining Tatum, tu as vraiment l'impression que c'est un lutteur, le mec il marche pareil, enfin donc pour la performance d'acteur, pour l'histoire, pour comment ça a été filmé, pour la fin aussi, bon film. C'est un peu long, vraiment, la dernière scène ils auraient pu s'en passer mais bon film. Moi c'est un film que je veux voir, que là j'ai raté au ciné et qui sort qu'en France qu'en 2015 donc ça fera partie de mes attentes pour 2015. Ça vaut la peine. C'est un film que je ne veux pas voir parce que voilà, l'histoire d'un gars qui fait de la lutte, qui a des problèmes dans sa vie, il coûtait très peu pour moi, j'ai un copain qui fait un marathon, écoute la prochaine fois qu'il en fera un, j'irai me mettre au bord de la route avec un coca, je le regarderai courir et puis ça m'y rentrime. Ok, bon. À moi. À toi. Number six. Number six. Alors un film qui va faire rêver Christophe. Allez, je m'en prends pas la gueule. Allez. J'ai un peu triché, ce sera un film, enfin ce sera deux films en un donc c'est Nafomaniaque volume 1 et 2. Tu mets ça dans ton top toi. Ouais. Oh la vache. Ouais, je mets ça dans mon top. Vas-y, pourquoi ? Dis-nous pourquoi ? Le film, t'as pas besoin de l'expliquer mais dis-nous pourquoi. Oui, j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Non, non, ça va. C'est Lars von Trier. Donc moi qui déteste Lars von Trier en plus, généralement, eh ben j'ai envie de saluer son plus pourri. Voilà, je filme le moins bon. Non, non, je trouve que c'est un de ses meilleurs. Même Melancolia c'est mieux que ça. Mais arrête, Melancolia c'est chiant comme la mort. Ouais, mais c'est mieux. Mais t'es ouf, il y a l'autre qui crève. Tu l'as pas vu, Nafomaniaque. Si je l'ai vu, figure-toi. Ah bon, tu l'as vu ? Oui, on m'a forcé à regarder cette merde. Je peux vous dire que c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Non, moi j'ai trouvé que c'était une oeuvre assez dérangeante et déconcertante. J'ai bien aimé la fragmentation du récit en chapitre. Ça donne vraiment plein de genre de petits courts-métrages dont certains qui sont drôles, certains qui le sont moins. Après, c'est du Lars von Trier. Il y a du bon, il y a du très très pas bon. Je trouve qu'il arrive un petit peu à sortir de son misérabilisme ambiant là qui nous traite qu'on a d'habitude façon mélancolia, façon typiste. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus misérabiliste dans la façon de filmer, dans les couleurs, dans les histoires qu'un mélancolia par exemple. Je trouve pas moi. Moi non plus, je suis d'accord avec Quentin. Ah ouais ! Mélancolia, il est très lumineux ce film. Même dans les thèmes et tout au final. Pas bon ? Evidemment. Mélancolia, c'est la mort, mais c'est la renaissance. C'est le personnage de la blondasse là. Après, j'aime pas non plus. Mais le personnage de la blondasse qui accepte la... C'est un personnage qui est plein d'espoir, tu vois ? Là aussi, là aussi, parce que là aussi, tout le long du film, elle est plein d'espoir. Elle veut se soigner. Après, elle veut en faire de sa souffrance une force. Enfin, il y a plein, plein d'espoir aussi dans ce film. Moi, mon souci, c'était vraiment que c'était... On joue un peu trop la provoque. Enfin, pas la provoque. Mais ça, ça fait vendre. Ça fait vendre, puis ça marche. C'est ça mon problème. C'est que tu peux pas justifier un film pour ça. le film à bidet, ça a bidet bien comme il faut. Mais en tout cas, il y a une promo de l'enfer. C'était sur tous les sites. Non, je disais juste, tu peux pas justifier le film en entier, en deux parties en plus, putain, juste parce que c'est de la provoque et oh mon Dieu, regarde ce qu'il montre et tout. C'est bien, mais il faut que ça suive un peu derrière et moi, je trouvais que... Le jeu, oui, mais la réalisation, tout ça. Moi, je me suis fait chier, en fait, grosso modo. j'ai pas été choqué et je me suis fait chier, grosso modo. Après, je rejoins quand même Soël sur moi, tu vois, j'ai vu toute la promo du film, je voulais pas voir ce truc, je m'attendais à deux fois pire que ce que j'ai vu, tu vois, quand même. Mais ça, j'ai pas arrêté de te le dire. Ouais, mais bon, il y a quand même des trucs, il y a quand même des trucs, je fais un film, est-ce que j'ai besoin de faire un plan sur de la cyprine qui coule sur une cuisse ? Sérieusement, les gars, sérieusement. Mais de toute façon, moi, je vous annonce, dans mon prochain clip, il va y avoir de la semence humaine qui va couler partout, les gens vont dire c'est magnifique, c'est magnifique. Sur un ordinateur ? Mais bien sûr, sur un ordinateur, sur je sais pas moi, sur la joue de ta mère, tiens, partout. Oh, on reste tranquille, là. Moi, je vais te faire le burn-out, là, c'est bon. Allez, vas-y, annonce ton 6, qu'on rigole. Allez, ouais, vas-y. En 6, j'ai mis The Rover de David Michaud. Oh oui ! Tiens, voilà ! Ah non, mais moi, The Rover, j'ai adoré. Donc voilà, vas-y, je te laisse le défendre. Donc The Rover, j'ai trouvé ça très bien. Donc voilà, je sais pas s'il y a... Il n'y a pas grand-chose, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, c'est des films que j'aime bien. J'aime bien souvent des films où il n'y a pas grand-chose, des films de l'errance, ça faisait longtemps, le flottement, le flottement, un petit film de flottement et ce film est totalement ça. Donc c'est assez magnifique. Il y a quelques fautes de goût, il y a quelques manques d'implication, je trouve, de la part du réalisateur aurait dû plus nous impliquer, je sais pas de quelle façon. Mais bon, voilà, mais à part ça, c'est... Voilà, donc j'ai hésité à le mettre à cette place, mais s'il est sixième, c'est uniquement pour Guy Pearce, qui est absolument hallucinatoire, hallucinogène, tout ce que tu veux. Le gars est incroyable dedans, il fait vraiment le gars qui est au bout du rouleau, ni liste au possible, il le joue. Il n'y en a plus rien à cause, c'est clair. C'est terrible. Donc par contre, voilà, Pattinson, j'ai eu beaucoup de mal, le mec joue ultra mal. Alors les gens ont dit que c'est un de ses meilleurs rôles qui jouait super bien. C'est un de ses meilleurs rôles, mais parce que le mec part de bas. Ah écoute, on aurait... Écoute, limite, c'est hallucinant à quel point tu vois, dans les situations Guy Pearce, Guy Pearce, il est là, il a un charisme, il a une prestance, il sort son dialogue, basta. L'autre, tu vois qu'il en fait de partout, il roule les yeux, il en fait des caisses. Ah là là, il roule les yeux, il parle, il tord la bouche pour faire style, je suis le gars pas bien, mais à force, t'es là, t'es mes mecs, t'as que ça à nous taper comme jeu. Voilà, ça c'était très indigeste, mais à part ça, voilà, très très bon film, ça c'est un peu... Voilà, non, les gens, on peut pas dire ça, on peut pas dire que c'est un Mad Max zen, mais... Non, du tout. Il était à Cannes, si je dis pas de conneries. Par contre, il était à Cannes, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, mais vraiment, ouais, il est vraiment passé à côté, quoi, enfin, ouais. Non, moi je l'ai vu, c'est totalement western en plus, je trouve dans la construction, avec Guy Pearce qui a pas de nom, qui est mutique, c'est un peu le testament de l'espèce humaine, je trouve. Ouais, c'est pas gay. Hein ? C'est pas gay. C'est pas gay, non, mais et puis... Gay comme dans les backrooms, tu veux ? Non, c'est pas comme tes films, Swale. Non, bah moi de toute façon, il est quelque part dans mon top, vous verrez, à un moment, ou à un autre. Très bon film. Numéro 5 ? Numéro 5. Cinco. Ok. Cinco, la Cinco ! Budapest Hotel. On a pas compris du coup. Le Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson. Wes. Le Retour du Petit Wes, quand même, parce que là, c'était vraiment autant celui d'avant, je me souviens plus le titre maintenant. C'est Moonrise Kingdom. Ouais, c'est ça. Autant celui-là, pas trop. Autant là, il s'est vraiment lâché, j'ai trouvé. C'était vraiment, quand on parlait de réel univers, la dernière fois et tout ça, c'est vraiment son univers, c'est loufoque, c'est bien joué, les décors, c'est vraiment incroyable. probablement aussi parce que j'aime bien l'Europe de l'Est et tout ça, mais j'ai vraiment... Ça, c'est marrant. Ah voilà, Europe de l'Est, les putes et tout. Bah non, c'est pas juste ça. Ah merde. Non, mais j'ai bien... Je me suis marré en plus. Refines, qui joue vraiment le comique, qui te fait marrer, alors que d'habitude, pas du tout. Quand il fait Voldemort, il fait marrer aussi. C'est vrai qu'il fait un peu marrer dedans. Ouais, j'ai passé un pur moment. Je me suis vraiment amusé et j'étais vraiment parti dans l'univers de l'hôtel. Ce qui est assez rare, souvent, je trouve. Donc, voilà, pas trop grand chose à dire parce que tout le monde en a parlé déjà, mais moi, j'ai bien kiffé. Oui, le cadre, le 4 tiers, tout ça. Moi, j'ai été un peu déçu, perso, donc là, c'est totalement subjectif. Moi, j'ai été plus touché, justement, par Moonrise Kingdom. Ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est super bien réalisé. Les plans sont beaux. Le format est bien exploité, mais je trouvais que ça a manqué un petit peu d'âme. Les personnages m'ont moins pris au cœur. Même chose, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais c'est totalement après subjectif. Oui, c'est drôle. Même chose, je l'ai vu il n'y a pas longtemps en préparation de ce top et mes craintes ont été un peu fondées. C'est excellent, c'est très bon. Mais malheureusement, je trouve qu'il tire un tout petit peu. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top, c'est parce que je trouve qu'il tire un petit peu sur la corde de son univers. Moi, je trouvais justement qu'il s'était lâché. Ce qu'il voulait faire, alors peut-être qu'il en fait trop. Je trouve au détriment d'une certaine finesse et retenue qui allait très bien de pair avec son univers. Disons qu'il ne pouvait pas exploser, mais du coup, la retenue permettait justement au moment d'explosion être un peu plus magique que l'explosion non-stop de folie. Mais après, ça reste excellent, c'est très bien. Oui, c'est un très bon film, il n'y a rien à redire. C'est personnel. C'est ça. Vas-y, Quentin ! Ah, c'est à moi. Alors là, je vais me faire lyncher parler d'un infomaniac. De toute façon, j'ai atterri dans une période où ça allait être le lynchage total. Il fallait bien que je le dise, mais Guardians of the Galaxy. Oh putain ! Non, je plaisante. J'en parlerai après, moi. Il est là. Alors regarde, écoutez le silence de Christophe. Non, il s'est mis une balle là, Christophe. Bonsoir, mes chers dames, bonsoir. Bonsoir. Mais non, voilà, moi, Guardians of the Galaxy, mais qu'est-ce que c'était drôle, qu'est-ce que c'était fun. Oh la vache. Ah là là, j'ai rigolé. C'était vraiment, ça a dû être une de mes séances où j'ai pris le plus pris mon pied cette année au cinéma, quoi. Ça montre le niveau du gars. Bah ouais, écoute. Non, parce que ça a plu à des millions de gens, donc forcément. Tant ta gueule, toi, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'emmerde. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Déjà, le film, l'univers m'a plu, quoi. Je trouve que ça n'a rien à envier à l'univers de Star Wars ou à l'univers de Star Trek. L'arbre, il est bien. Moi, c'était ça ma critique, c'est que c'est un mauvais drôle de Star Wars, quoi. C'est que... Mais non. Mais si. Parce que oui, il y a tout un univers et tout, mais on va d'une planète à l'autre, il y a les bidules, il y a les machins. C'est vraiment Star Wars. C'est ce qu'on attend dans Spice Opéra, après. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais franchement, quand tu dis que c'est drôle, moi, j'y suis allé peut-être avec des attentes trop élevées parce que vraiment, je me suis dit, je vais me bidonner, c'est drôle. Pas une comédie, mais avec des bonnes punchlines et tout ça. Ça va ouf, toi. Et puis, il y a des moments, le bon... Allez, on est tous différents, mais quand même, si on travaille ensemble, le gars, il nous fait un discours de deux minutes. Allez, on va mourir, mais c'est pas grave parce que si on travaille ensemble, on y arrivera, etc. On peut sauver les gens. Tant pis, nous, on compte pas, mais on peut sauver tout le monde et tout. Oui, mais c'est mignon. Oui, mais il faut choisir, soit tu es dans le comic book et le comic book, c'est drôle, mais en même temps, ça dégouline pas de bons sentiments, soit tu fais un truc, bah, tu fais ça, moi, j'étais déçu, vraiment. C'est beau, c'est bien fait, c'est tout ça, mais j'y croyais pas. C'est beau, c'est bien fait, c'est quand même la fête au CGI. pas tant que ça, pas tant que ça. Regarde un petit... Oui, mais c'est comme vous allez... Ouais, ouais, non, mais ce que je veux dire, alors c'est pareil, j'ai eu un débat avec un man qui me foutait sur la gueule en disant, d'accord, mais évidemment, mais la forêt n'est pas en CGI, mais il y a un traitement avec 4000 trucs de CGI par-dessus qui fait qu'au final, vous comprenez ce que je veux dire ? Ouais, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire, mais par exemple, tu prends les maquillages, si t'enlèves l'arbre et le raton laveur, par exemple, les maquillages des extraterrestres passent vraiment bien. Il y a Michael Rooker, c'est terrible dans le film. le truc qu'il a au-dessus de la tête, c'est bien, oui, ça fait total recall, ça c'est rigolo. Ah oui, et puis même, sa prestation est terrible. Non, mais c'est bien fait, c'est beau, c'est bien fait, mais honnêtement, je trouve que c'est bien pour les gamins, c'est un bon film pour les 12-14 ans. Oui, c'est un film d'ado, j'avoue, mais voilà, c'est mon petit... Mais en même temps, toi, tu kiffes ce genre, ouais, voilà, tu kiffes le genre-là. Vraiment, j'ai pris mon pied. C'est un bon film popcorn. Voilà, tu te poses devant, tu ne réfléchis pas trop. Ah oui, je trouve que ça remplit vraiment toutes les attentes d'un film popcorn. Allez, donc cinquième, cinquième, Momie de Xavier Nolan. je plaisante. C'est en train de me dire what the fuck ? Je me suis dit oh putain. What the fuck, man ? C'était l'occasion de... Non, c'est juste pour le citer, c'était l'occasion de dire à tous les enculés qui ont aimé ce film d'aller bien se faire foutre. Voilà. Ensoël, avec son top pédale, ça se trouve, ça va rien. J'ai peur. Donc en cinquième, je vous rassure tout de suite, je rassure mes fans. En cinquième... Mes fans. Maman, t'entends ça, tu peux te rassurer. En cinquième, je vous ai mis Scenic Root. Donc j'en avais parlé également. voilà. Et donc voilà. Donc j'ai longuement hésité, je me dis... Et je l'ai quand même mis après The Rover parce que j'ai plus préféré... Tu es quand même abusé. Bah non. Bah non, pourquoi ? Non, vas-y, vas-y. Alors The Rover, on a un sens, il est assez classique. On en a déjà eu ce débat, Scenic Root, je le trouve très classique aussi. Mais ok. Alors c'est classique, alors qu'il y a 50 trucs de... Il y a 50 retournements de situation, il y a... Ah moi j'aime beaucoup. Donc Scenic Root, pour faire court, c'est donc deux gars qui partent en voiture dans le désert et il y a leur voiture qui tombe en panne et donc voilà, ils commencent un petit peu à... Les tensions montent, dans les cas comme ça. Et donc ils commencent un petit peu à se prodre la tête et il se passe des choses hallucinantes. Je ne peux même pas en spoiler plus quoi. Dites-vous juste que c'est les gars qui vont dans le désert, ils tombent en panne et ils vont se prendre la tête et ça va un petit peu dégénérer quoi. Et à partir de ça, on a un espèce de film où s'emboîte plein de petits mystères qui nous permettent éventuellement d'arriver à une fin qui est pas mal, qui est pas mal. Et je saluerais plus l'originalité d'un Scenic Root que l'assurance d'un Rover. Même si Rover a plus de moyens, peut-être plus d'ambition, j'ai envie de dire. Mais Scenic Root est une excellente, encore une fois, série B qui aurait mérité d'être plus connue de tous les films que je parle. Là, putain, ça n'a pas circulé dans les médias alors que ça devrait parce que Scenic Root, il est ludique. C'est un bon film ludique, un bon mindfuck ludique avec des beaux petits paysages et on a très chaud quand on regarde ce film. C'est pas mal. Je peux me la péter, je suis aussi passé dans ces paysages. comme il se la pète, comme il se la pète. Il est sorti en France celui-là, Chris ? Non. Si, c'est en DVD. Voilà, en DVD. Oui, mais pas au ciné. Non, non, non. Non, non, non. Non, je veux dire, au cinéma, on passe ma brouque chez les femmes, je ne sais pas quoi, donc ça va, c'est bon. Non, mais après, si je peux parler vite de Scenic Root, moi, je ne le trouve pas si original que ça. Je trouve que la construction du récit est très classique. On commence à en voir pas mal de ce genre de films. Comme tu dis, Wreckhead, Buried, c'est tout sur le même. C'est un peu autre chose, c'est les retournements de situation entre les deux personnages qui sont ouf. Il y a un moment, on ne va pas spoiler, mais il se passe un truc fou et en fait, ça ne s'est pas passé, ça, c'est fou. Tu vois, tu vois le délire. D'accord, bon. Moi, j'avais trouvé ça un peu facile, après, c'est une série B sympathique. Moi, j'ai préféré le début où il ne se passe rien et ils parlent de leur vie. Ah bah, ça, c'est relou, ça. C'est ce que j'ai préféré, moi. C'est quand même magnifique. Quand ça commence à aller dans le désert, ça m'a saoulé. C'est de la bombe, là, il se passe plein de trucs bizarres. Comme quoi, on n'a pas les mêmes attentes. Ah non, putain, c'est fou, ça. À moi, numéro 4, Interstellar. Oh. Joli bruit d'espace. J'y suis allé. Je m'attendais à être déçu et en fait, j'ai été agréablement surpris. J'avais cru comprendre, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais que tout se passait dans l'espace. Pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé que ça, justement, le rapport Terre-Espace et puis toute la deuxième partie du film, vraiment, à partir du moment où ils sont vraiment partis et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ça m'a donné mal au crâne comme à chaque fois qu'il y a des problèmes d'espace-temps, d'espace aussi, de continuum et de trucs comme ça. L'histoire était... Il n'y a rien de... Ce n'est pas non plus complètement révolutionnaire, mais c'était bien tenu parce que ce n'était pas évident. Je trouve toujours que quand on se met dans l'histoire de voyage dans le temps et tout ça, ça ne tient jamais la route. Là, ça tient à peu près. Il y a un peu, des fois, des longueurs et un peu trop de bons sentiments de temps en temps, mais vraiment, moi, j'étais dans l'espace tout le long avec eux, les différentes planètes et tout ça, j'ai kiffé. Le petit Matt Damon qui sort de nulle part comme ça quand on ne l'attend pas, j'ai kiffé aussi. c'était bien. Le postulat de départ était intéressant. Le monde avec toute la poussière tout le temps et tout, je trouvais ça nouveau. Si, si, pas dans le sens, ce n'est pas Mad Max. C'était différent, c'était justifié différemment. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est une fin du monde qui n'est pas en mode Armageddon, il va y avoir une catastrophe et tout le monde est mort. C'est vraiment, c'est le monde qui dépérit de tout petit, petit, petit. Ah oui, c'est ça. C'est ça The Rover, on est vraiment dans un état. Oui, mais The Rover, après, on n'est pas dans un contexte fin du monde. Ce n'est pas un film catastrophe. Interstellar, c'est presque un film catastrophe. Oui, c'est ce que tu veux dire. Disons que l'urgence est là, mais dans The Rover, l'urgence va probablement arriver dans 10-15 ans. Dans Interstellar aussi, ce n'est pas sur des années et des années, l'urgence. Mais justement, c'est ça qui fait que ce n'est pas Armageddon, il faut qu'on y aille pour faire péter la météorite, sinon dans deux jours, tout est fini. Et puis, non, ça se justifie différemment, ça tenait vraiment la route, je trouvais. Voilà, bien surpris, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un peu pour les mêmes raisons que Gone Girl, finalement, qu'il n'est pas dans mon top. C'est que, en fait, le film est très bon et il en devient trop bon parce que c'est écrit avec, c'est écrit, en fait, c'est tellement parfait comme c'est écrit qu'il n'y a plus aucune surprise. Moi, par contre, tous les retournements de situation, tous les trucs, j'ai deviné à chaque fois. Tu te dis, là, ils partent à quatre, ils ont trois planètes à visiter, ils vont en perdre un sur chaque planète. Après, voilà, c'est ça. Tu n'es pas surpris, mais justement, tu n'as pas besoin trop d'être surpris. j'aurais aimé quand même. Il y avait quand même, ce n'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace, ça ne se compare pas, mais il y avait des moments quand même, tu avais vraiment l'impression que ça posait. On y reviendra tout à l'heure. Ça posait pas les mêmes questions, mais cette scène où il est à la fin, désolé pour les spoilers, mais si tu ne l'as pas vu maintenant, c'est un peu tard. Ah oui, oui. Dans cette espèce d'univers quatre dimensions et tout, ça faisait vraiment, je trouvais, Je ne sais pas, il y avait de l'atmosphère qu'ils ont réussi à rendre qui était vraiment... Ça le faisait trop. C'est ça le problème quand à la fin de Inception, le gars, il te met le lit du daron qui ressemble pour deux gouttes de doigts à 2001. C'est un peu des fois les problèmes des trucs. Moi, je le trouve, de ce réel. C'est possible. Mais moi, j'ai bien kiffé quand même. Oui, alors moi, je l'ai vu pareil. Je l'ai vu un petit peu en retard, mais je l'ai vu quand même. Moi, je m'attendais à pire. Je suis comme cela. Il n'est pas dans mon top. Moi, je trouve que c'est mieux qu'Inception, pour le coup. Ah, moi aussi, oui. Bon, c'est pas mal, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Pareil, je ne me suis pas dit... Tous les films que je vous ai dit, même Land O, le truc avec les deux petits vieux, ça m'a plus mis une claque que ce Interstellar, quoi. Il faut dire qu'aussi, comme maintenant, les films comme ça, on nous les survend trop. On entend parler. Quand t'as le teaser de deux ans avant, où c'est juste l'autre qui conduit dans son champ de maïs, tu te dis, mais tu as ma gueule. Non, mais c'est évident. Mais c'était vraiment immersif, quoi. Moi, j'ai trouvé vraiment... En plus, je l'ai vu en IMAX, j'avais vraiment l'impression que... Oh oui, excusez-moi, je suis riche. Non, mais je trouvais que là, ça se justifiait, quoi. L'IMAX et tout ça. Et c'était immersif. J'ai trouvé vraiment que c'était immersif. Non, mais c'est vrai que les plans dans l'espace sont beaux, en plus. C'est du grand film. C'est un peu du... Ça m'a fait penser à du Spielberg. Je ne sais pas pourquoi. Un peu, ouais. Ouais, ça aurait pu... Mais mieux traiter... Moins dégoulinant de... Bah oui, oui. Je ne veux pas qu'un sentiment, si j'aime bien. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Sortez les violences, Steven. Ouais, voilà. Ok. Bon. Eh bah, c'est à moi alors, numéro 4. C'est à toi. Donc pareil, je récompense toujours le cinéma à pop-corn. Captain America. Mais il fallait mettre... Oh non, non, non. The Hobbit, La bataille des cinq armés. Oh bah, il a mis son petit Hobbit, il a mis son petit Peter Jackson. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas mon petit... Mon petit Peter Jackson, il s'est fait dégager l'année dernière avec la désolation de Smoog. Je trouvais que c'était le plus mauvais volet de la saga. Il est revenu avec les petits trolls, les petits elfes. Il est back, il est back avec des trolls, avec des elfes, avec des narous qui défoncent tout le monde à coup de marteau. Oh là là là, le level du bordel. Alors toi, non mais toi qui aimes bien ça, est-ce que t'as vraiment aimé ou est-ce que t'as juste aimé parce que c'était... C'était parti de la saga et puis qu'en fait, il était mieux que le deuxième, quoi. Alors, je trouve... Non, je trouve que vraiment, il est meilleur que le deuxième. Après, c'est bardé de défauts parce que le problème, c'est qu'il n'aurait jamais dû couper son film en trois. Il n'y avait pas suffisamment. Donc, il aurait dû rester sur un diptyque. Donc, il y a plein de défauts. C'est étiré à mort. Donc voilà, mais du coup, on se prend une baston de 1h30 dans la gueule, quoi. Avec tout l'univers que j'adore. Peter Jackson qui est toujours aussi généreux et sincère quand on voit qu'il se fait plaisir et moi, du coup, ça me fait plaisir et je m'éclate à voir ça, quoi. En plus, je trouve que le roi des nains, là, il a trop la classe. Le roi des nains, attends. J'aime bien le personnage. Quand il va dans la backroom, là, nickel. Donc voilà, je représente les blockbusters, tout ça et Peter Jackson, c'est le roi du blockbuster. On ne peut pas lui enlever ça, quoi. De l'épic-ness. Oui, enfin, il commence à être bloqué. Il aura combien ? 3 fois 3, 9. Je ne sais pas combien d'heures sur Lord of the Ring. Putain, c'est énorme. Là, il a fini. Ah, il y a presque 12 heures sur Lord of the Ring, je crois. Et puis là, il y a 3 heures de plus, quoi. Oui, voilà. Moi, vous connaissez mon avis. Moi, j'ai vu les Lord of the Ring. C'est des très bons films. C'est très bien. Je ne suis pas fan, fan. Donc, je les ai vus une fois, c'est bien. Là, je n'ai pas eu le courage de me taper ces hobbits, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu les Lord of the Ring. Après, c'est moi. J'ai vu les Lord of the Ring. Ça m'a suffi, moi, personnellement. Mais je comprends que le gars qui kiffe, tu y retournes et puis tu t'en reprends plein les yeux, quoi. De toute façon, en plus, c'est moins bon que le Lord of the Ring parce que c'est des films, c'est du pur fan service. Ah oui ? Oui, oui. Après, voilà, je l'avoue, même si j'ai surkiffé, c'est du pur fan service. C'est vraiment fait pour faire plaisir aux gens qui ont surkiffé l'univers et quelqu'un qui est un petit peu hermétique, non, ça ne va pas lui plaire. Je comprends. D'accord. En plus, c'est moins bien écrit que les autres. Ils ont vraiment trop étiré la sauce. Donc, forcément, il y a plein de défauts. Oui. Bon, ben voilà. Eh bien, moi, mon avis sincère. Voilà. Moi, mon quatrième, on va continuer. Il n'y aura plus de blockbuster. Je ne cache plus. Il y en avait un, c'était Zero Over. Voilà, un pire encore. C'est ça, ça, c'est le blockbuster. Un blockbuster. Je veux un blockbuster de Chris, c'est Zero Over. Ah ben, quand je te regarde mon top, c'est ça, c'est Zero Over, le blockbuster du bordel. Il n'y a pas de souci. Donc, le 4, Automata de Cabre, et pas un F. Ah, l'ego, l'ego, l'ego. Ah, regardes aux banderas. Automata, avec un manu bandera, les gars. Si, cabron, cabrolito. Et donc, Automata, quatrième pour moi, génial. Vous l'avez vu ? Oui. Pour une fois, c'est un petit film, ça se sent, mais c'est blindé d'amour. C'est un espèce de... Il y a un petit feeling Blade Runner dans ce film. Ah, mais complètement. Blade Runner, et puis Asimov, les lois de la robotique, tous les trucs-là. Donc, c'est un espèce de gars qui va enquêter sur... Alors, on est dans un futur où les gens se servent de robots, il y en a un peu partout, et il va enquêter sur des robots qui deviendraient un petit peu renégats, qui se rebelleraient et qui iraient tuer des humains. Donc, ça, voilà, ça craint un petit peu. Et donc, voilà, c'est une enquête qui va le mener pour savoir comment un robot a pu faire ça. Alors, vous allez me dire, non, mais c'est haï, mais rien à voir. C'est vraiment bien, Automata, c'est très, très bien. C'est très, très fin. Il y a un amour de ce cinéma de genre qui se retranscrit dans ce film. C'est beau, putain, c'est beau, les décors sont beaux. Pourtant, il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous, mais c'est super beau. Les robots, c'est des vrais robots qu'on peut toucher, des vraies maquettes. Et ça donne un petit côté très rétro à ce film, si vous voulez, parce que par un moment, il marche, il marche beaucoup dans ce film avec des robots. Et si vous voulez, dès qu'il parle et qu'il y a des gros plans, les robots s'arrêtent et ils parlent. Parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas faire marcher ces robots, il n'y a pas assez de sous. Il n'y a pas de sous. Et donc, du coup, ça donne un film qui rendrait presque hommage à certains vieux films de genre. Donc, wow, Automata, vraiment, je le conseillerais à tous les gens qui aiment l'ASF et qui sont en manque. C'est vraiment très, très bien. C'est vraiment très, très posé. Bon, comme d'hab, il y a des fautes de goût. La fin n'est pas fantastique. La fin, ouais, j'allais te demander si tu avais kiffé. La fin, c'est un peu... Ce n'est pas fantastique, la fin. Oui, d'accord. C'est un peu dommage. Mais bon... Et il y a Robert Foster, gros sourcil, là, j'adore. Oui, oui. Non, mais Automata, très bien. Donc, tu as bien aimé aussi, Quentin. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, ce n'est pas dans ton top, mais tu as bien aimé quand même. Ce n'est pas dans mon top, mais j'ai beaucoup aimé quand même. C'était soit ça, soit le Galaxy. Ce n'est pas dans mon top parce que je crois que ce n'est pas sorti en France. Ah bon ? Non, 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 non. Automata d'Internet a deux sorties inconnues en France. Voilà. Voilà pourquoi il n'est pas dans mon top. Bon, ben voilà. Sur ça, on va conclure notre top de 10 à 4 et on va aller un petit peu, comme j'aime bien toujours dire. On va couper la poire en deux pour en extraire la pulpe, le meilleur. On va passer au trop de 10. La crème de la crème. La crème de la crème, la frisse sur le gâteau. C'est tout de suite le top. C'est tout de suite le top. C'est tout de suite. PLEASE WAIT AS YOUR OPERATING SYSTEM IS INITIATED. Hello, I'm here. Hi. Hi. I'm Samantha. We're first. Go around. Get a shot inside the car. Hey, back away. I got it. I'm back. I'm back. Will this be on television? Morning news. If it bleeds, it leads. Are you currently hiring? We don't even belong here. Everybody knew about this. He told us. He told us. Everybody knew about this except me. We have to just get through the night, okay? We are not from his house. We are visitors. Tell me where your brother is. He's going south. He's going away from here. I'll take you to him, I promise. Your brother left you to die. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy-ass man who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl. You never play that guitar. Well, let's start with the last three last three. My number three. I was very hesitant to put it in two and three. I took my head. Number three, Boyhood. Oh, you have seen it or not? Yes, I got it. Okay, okay. I didn't want to see it because everyone was super good. I had a little bit of the impression that it was good-pensable, well, I was going to So I was going to, really, in a rush and a lot and everything. But in fact, I was left to take it. At the end of 30 minutes, by the way, I was thinking, if it's for 2 hours 45 minutes, something like a TV reality, during 2 hours 45 minutes, I really wanted to make it Well, in fact, I didn't see the rest of the film passing. And at the moment of the generic, I was thinking, oh, cool, what? It was the feeling with which I was found once the film was finished. I was thinking, yeah, well, it's good, man, it's good, because there's nothing. It's, again, the way, it's the life, it's the neighbors and everything, but really, it's normal, there's nothing special to happen or whatever it is, but by the way, all the atmosphere, all the history, the fact that, just like, there's nothing d'extraordinaire, il n'y en a pas trop, et puis quand même aussi pour, on ne peut pas passer à côté, la démarche artistique de choisir de faire un truc sur 12 ans, il faut quand même s'y mettre, bon, après, c'est clair que c'est deux semaines par an ou un truc comme ça, mais même, la démarche de se mettre dans cette idée, le gamin, on grandit avec lui, vraiment, ça, c'est une banalité, mais tu as vraiment l'impression que, oui, tu continues de vivre avec lui, et c'est hallucinant, comme ils sont tous juste du début à la fin, ils jouent tous, comme si ça avait été fait en, je ne sais pas, trois mois, mais ils jouent tous le même perso, pareil, mais qui évolue, et ils jouent vraiment bien, c'est vraiment bien. Ah, c'est sûr que les acteurs sont top. J'en parlais l'autre jour. Qu'il a réécrit certaines scènes en fonction de ce qu'ils avaient. De comment ils avaient grandi, exactement, le gamin, enfin, le gamin, à la fin, c'est parler avec le réalisateur pour lui dire, ouais, mais tu vois, maintenant, je me sens un peu plus comme ça et tout, et donc, ils mettaient ça dans le perso, et tu as vraiment l'impression, ouais, tu as vraiment l'impression que tu dois grandir, quoi, et tu te dis, mais ce n'est pas un acteur, en fait, et j'en parlais l'autre jour, et je me disais, ce n'est pas de la télé-réalité, parce que si on l'avait fait en télé-réalité, les mecs, ils l'auraient surjoué, comme ça se fait maintenant, quoi, alors que là, c'est vraiment nature, tout le long, quoi, et cette scène, à la fin, il est enfin à l'université, qu'il se sent bien, tu le sens, qu'il est vraiment apaisé, il est avec ses potes et tout, tu te dis, ouais, cool, quoi, voilà, quand ça, c'est fini, c'était vraiment, putain, bien, donc, du coup, pure expérience ciné, je crois. Moi, alors, moi, moi, pareil, oui, j'ai vu, alors, j'ai beaucoup aimé, alors, moi, j'ai vu, tout simplement, parce que, bah, pour Linkletter, quoi, le réal, je, le, bon, c'est un des rares réalisées qui me fait regarder des films, des films d'amour, hein, Ah, bah ouais, Before Sunset, euh, ouais, bah, et là, il retrouve son pote, en plus, hein, et Tano, ouais, voilà, donc, bon, mais bon, même si, pour moi, son masterpiece à ce gars, c'est, euh, Scanner Darkly, évidemment, hein, ça me ressemble le plus, mais, euh, mais du coup, j'aime bien suivre ce gars, et, et bon, c'était pas mal, mais un petit peu trop de buzz sur, quand même, ces, ces deux années, parce que, non, mais tout simplement, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même Jonathan Cahouette qui l'a fait avant avec le film Tarnation. Ok, ça, je savais pas. Ouais, pareil, je t'écoute. Vous connaissez pas Tarnation de Jonathan Cahouette ? Non, du tout. Bah, il avait fait ça, déjà, alors, tu vois, tu kifferais, soit elle, il dénonçait l'homosexualité et tout dans son bordel. Il dénonçait l'homosexualité ? Donc, pareil, il l'a filmé sur un peu plus, dix ans, je crois, un truc comme ça, et c'est sorti en 2003, donc, voilà, j'ai été... Attends, il dénonce l'homosexualité ? Tu veux dire, c'est un film homophobe ou il dénonce comment on s'est traité ? Mais voilà, mais non, mais t'es con, quoi, ça n'existe pas, les films comme ça. Non, il dénonce comment on s'est traité, évidemment. Et Jonathan Cahouette, donc, mais sinon, après, alors, moi, ce que j'ai... j'étais un petit peu déçu du manque un peu de scénario, quand même, venant de Linkletter, le fait de ce soir un petit peu, entre guillemets, télé-réalité, mais sinon, c'est pas mal. Et, alors, moi, sinon, moi, ça m'a... moi, ça m'a foutu en... moi, je trouve ça terrible, de voir ça, enfin, tu vois, les personnages qui... tu vois vraiment la vieillesse en une heure et demie, tu vois. Ah ouais ? Ah ouais, mais moi, ça m'a foutu un spleen pendant une semaine, hein, j'étais pas bien après pendant une... mais vraiment, pour le coup, ça, c'est que ça, c'est les trucs qui me... C'est marrant, parce que moi, ça m'a... justement, c'est resté, c'est un des films qui est resté avec moi pendant plusieurs jours, j'y pensais et tout ça, mais vraiment pas du côté spleen, quoi, du côté... ouais, parce qu'au final, il passe par pas mal de merde et tout, mais au final, bah... on s'en sort, quoi. Enfin, je trouve que c'était pas mal le message de dire, bah oui, on vieillit et tout, sa mère, elle en prend un peu une claque dans la tronche quand tu la vois vieillir, quoi, mais c'est 12 ans, et tu te dis, mais ils s'en sortent, enfin, tu vois, il y a rien de spécial dans leur vie, il y a rien de super dramatique, ouais, il y a des gros moments bien tragiques, mais c'est... il n'y a rien d'over dramatique que des gens comme toi et moi en vivra jamais, mais, bah, ils s'en sortent au final. Alors, ouais, moi, c'est... Ouais, encore une fois. J'ai vu dans le reflet des yeux des personnages la froideur de la vie, surtout, maman. Oh, carrément. C'est beau. Bah, moi, alors, moi, du coup, c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai trouvé ça tellement gentillet que je me suis un peu fait chier. C'est vrai, ouais. Ouais, après, je salue, voilà, la performance artistique, le jeu des acteurs, le kids est vraiment bon parce que... Il est bon, hein. Il est très bon, il devient vraiment attachant, mais... Ouais, après, j'ai trouvé ça... C'était bien gentillet, quoi. Ouais. Oui, je suis... Non, mais c'est vrai. C'en m'en a bougé une sans toucher l'autre. Allez, troisième. Oui, donc, troisième pour moi, donc... C'est quand même le troisième. Troisième meilleur de l'année. Troisième meilleur de l'année. Un truc que j'ai découvert il y a peut-être 15 jours. 15 jours. Peut-être que je suis encore sous le choc du bordel, mais surtout que c'était une claque, mais pas au sens figuré. C'était vraiment une vraie claque. La claque du daron. The Raid 2. On se aurait deux. Boum, boum, boum. Ah ! On se fout de là ! On se fout de là ! Oh ! On se fout de la main ! C'est un peu 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 de la main ! Donc, voilà. C'est exactement ça. C'est pas mal résumé le film. C'est clair. The Raid 2 qui met des scènes de tap qui sont hallucinantes, quoi. Il y a des trucs... J'ai jamais vu des trucs aussi violents et tout. En plus, plus le film est avant, plus les scènes deviennent hardcore. Les gars sont défoncés. Ils ont des hématomes de partout et machin. Et tout fait vrai, quoi. On sent que c'est des vraies cascades, des vrais trucs de guedins. Donc, magique, quoi, le truc. Il a vraiment... Il a vraiment réussi à transformer l'essai du premier Raid qui était sympathique, mais plein de défauts, quoi. Moi, je trouve que le 1 était surestimé un petit peu. Mais le 2... Oui, bah, pareil. Le 1 est un peu surestimé. Il est très sympathique. Mais là, le 2, vraiment, il s'est fait plaise, quoi. Sachant qu'en plus, c'était en fait le film qu'il voulait faire... C'était un film qu'il voulait faire avant The Raid. Il n'avait pas du tout le budget pour. Il n'avait pas la notoriété pour le faire et tout. Il a fait The Raid et puis après, il a profité du succès de The Raid pour faire rentrer son film dans un The Raid 2. Voilà. S'il y a quelques défauts, le film est beaucoup trop long. Le scénario n'est pas oufissime. C'est un basique truc de garder gang de mafia et tout. Ouais, c'est pas le scénar qui est important dans le film, quoi. Non, mais quand ça dure trop longtemps, et au bout d'un moment, voilà, il se tape sur la gueule. Tu sens le manque, quoi. J'adore qu'il se tape sur la gueule, mais au bout d'un moment, t'as envie de dire... Voilà, c'est long. C'était un peu long. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, il y a quelques scènes. Enfin, ouais, voilà. Sinon, ça tape bien. Moi, je dégollais. Ah ouais, les gars, j'ai une clé et tout. J'aurais été moins bonne. J'aurais eu moins de coups de cœur et il aurait été dans mon top, ce truc. Il m'a fait rire. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé. C'est un bon problème à avoir, d'avoir trop de films pour mettre dans ton top. Bah oui, c'est bien. C'est rare, moi, donc c'est bien. J'ai eu longtemps, je vais vous dire. Et puis, il y a des trucs qui m'ont fait que gueulerie, quoi. Genre l'autre, avec sa batte de baseball, là. Rire de rire. Vous l'avez vu ? Ça me donne envie de le remater, quoi. Juste de repenser à ça, ça me donne envie de le remater. C'est rigolo. Voilà, donc The Red 2. De la tape. De la tape. Voilà, donc moi, je vais enchaîner avec mon troisième. Cohérence, de James Ward Birkitt. Vous l'avez vu, non ? Deux. Non. De la tape. C'est pas de la... Ah ouais, cohérence, c'est de la tape, mais dans le veau serre, tu vois, après t'as été guidé. Je réfléchis tout le monde du film. C'est de la tape d'un télo, mec. Non, un petit... Ouais, alors c'est... C'est un film de Hard SF qui... C'est un petit touch Man From Earth. Ouais, on en a parlé. Ok. Ouais, ouais. On va en parler ? Est-ce que c'est le podcast qui va arriver ou pas ? On en a déjà parlé ou on va en parler ? Non, on va en parler. Voilà, donc on va parler de ce film. On va parler de ce film dans le prochain podcast. Voilà, c'est ça. Il sortira d'ici six mois. Non, ça va, ça va. Je sors de burn-out là. Oh, tranquille. Et donc, cohérence, on est un peu dans ce style de film où on fait de la SF juste avec des gens qui parlent un petit peu. Donc ça se passe dans un... Il y a un dîner, il y a une soirée où il y a un dîner qui est organisé entre amis. Il y a une comète qui passe au même moment au-dessus de la planète. Et il paraîtrait que, bon, les médias ont dit qu'il pourrait se passer de trois trucs bizarres. Et il y a un gars, il y a son frangin qui est scientifique qui lui a dit appelle-moi si jamais il se passe de trois trucs bizarres. Voilà. Et donc, ils vont dans un repas et ils commencent à parler de trucs et il se passe des petits trucs tout bizarres un petit peu. Et tout d'un coup, il y a une coupure de courant et ils allument leur maison avec un groupe électrogène. Pardon, c'est très dur à résumer celui-là. J'ai essayé d'y arriver. Donc, ils allument leur maison et en fait, ils voient qu'à deux blocs de maison, deux pâtés de maison, il y a une autre maison qui a de la lumière. Et eux, ils n'ont plus de téléphone. Donc, il y en a un qui dit je vais aller dans l'autre maison voir s'ils ne peuvent pas me téléphoner. Pendant qu'il va voir l'autre maison, eux, ils entendent taper à la porte mais ils voient qu'il n'y a personne. Bon, ils ont un peu peur mais sans plus. Le gars revient, il est un peu traumatisé. il y a un peu sous le choc et il fait mais qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Ben, je nous ai vus nous. Oh ! Tu vois le délire ? Et en gros, il y aurait une autre maison où il y aurait eux qui seraient en train de faire ce même repas. Univer parallèle ou ? Ouais, voilà. Reste à découvrir. C'est un peu ça, tout reste à découvrir. Si vous voulez, là, je ne vous ai pas trop spoilé mais il vaut mieux pas trop en dire. Je rajoute juste le petit truc qui se passe juste après ça. Donc, le gars, il dit ça. Le mec, il dit il dit bah écoute, on va quand même essayer d'y retourner. Je vais essayer pour ne pas leur faire peur ou je ne sais pas quoi de mettre un mot. Je viens juste vous emprunter le téléphone. Il est en train d'écrire le mot. Au même moment, on entend un bruit à la porte. Ils ouvrent la porte et quand ils ouvrent la porte, il y a le mot que le gars est en train d'écrire qui est accroché sur leur porte. Voilà. Je ne vais pas en dire trop plus. Et voilà, après... Non, je ne dis rien, parce que ça me donne bien envie de voir. Après, c'est des gens qui parlent comme ça de cette situation et qu'est-ce qui se passe en gros ? Ça fait vraiment travailler pas mal le cerveau et ça a été fait avec pas grand-chose. Des gens qui discutent, comme je dis. Et beaucoup d'impros, en fait. Le réalisateur avait une ligne directrice et il a laissé un petit peu ses personnages... Il a dit « Allez-y, jouez, jouez, faites des choses. » Et au fur et à mesure que certains personnages avaient telle ou telle qualité qui lui apparaissait, il a un petit peu modifié le scénar pour suivre certaines choses. Donc, c'est un espèce d'ovni super intéressant, pas super accessible pour le coup, forcément, comme l'est Mad From Earth. Je ne conseillerais pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont un peu curieux et qui aiment les prises de tête un peu science-fiction comme ça, foncées, cohérents, c'est super sympa. Voilà. Ça donne envie. Ouais, ouais, c'est bien. Numéro 2. Oui. Attention. Nightcrawler qui, apparemment, en France, en France, s'appelle Nightcall. Alors, Nightcall, on va savoir pourquoi, mais probablement que ça ne se traduit pas forcément bien. donc, c'est avec Jake Gyllenhaal que j'aime de plus en plus, sauf qu'il est fin de chemeaux dans le film. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais il fait flipper. Ouais, mais c'est fait exprès. Bah ouais, c'est ça, parce que la performance qu'il a là, c'est pas seulement d'avoir perdu du poids et tout, c'est vraiment sa posture tout le long. Le mec, il te fait flipper. Enfin, je veux dire, tu le croises sur le trottoir la nuit, il vient de parler, tu te dis non, non, casse-toi. Le mec, c'est ça, t'es mal à l'aise tout le long juste de le regarder, quoi. Et, bah, il joue vraiment bien. Ça pose des questions. Donc, c'est l'histoire d'un petit voleur de merde qui se dit, bah tiens, je vais faire comme tout le monde. Je vais acheter une caméra, puis je vais suivre les flics et puis les ambulances à LA pendant la nuit et puis je vais prendre le scoop, quoi, avec le sang et tout ça. Et donc, il y a le parallèle avec, au fur et à mesure, tu le vois qu'il devient de plus en plus comme un coyote. Tu vois ça qui revient au fur et à mesure parce qu'à LA, tu sais que les coyotes, qui viennent dans la ville et tout ça et tu as vraiment l'impression qu'il vient se nourrir de la ville mais il en devient dépendant, quoi, au final. Ne spoilez pas, les gars. Je vous balance tout de suite. Je voulais absolument le voir avant pour faire ce top. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir et je voulais... Mais non, je voulais absolument le voir. J'étais presque persuadé que ça pourrait peut-être rentrer dans mon top, ça. Et du coup... Je pense que tu kifferais. Vraiment, je pense que tu kifferais, quoi. Parce qu'il est bien fait, en plus. Ouais. Et il est vraiment bon, impressionnant. il n'est pas du tout hollywoodesque et tout ça alors que ça aurait pu parce qu'ils ont déjà essayé de faire ça. Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est qu'ils ont déjà essayé de faire ce genre de truc mais il n'aurait pas été aussi pourri, quoi. Le mec, il est vraiment pourri. Il fait flipper tout le long, quoi. Il est dégueu. Il joue super bien. Il n'a pas été... C'est un psycho, quoi. Ouais, c'est ça. Aucune compassion, aucun remords. Aucun. Ouais, c'est un sociopathe, quoi. Le mec, il s'en fout, quoi. c'est lui et puis, mais même ce qu'il fait... Je rigole, pardon. Je rigole, pardon. À propos de sociopathe, on y reviendra mais c'est peut-être le film qui peut aller dans mon top et dans mon flop. Mais bon, on continue. Même ce qu'il fait, il devient bon mais il ne kiffe pas ça forcément non plus, quoi. Il le fait parce qu'il le fait... Non, parce que c'est son job. Ouais, ouais. Moi, je ne sais pas si t'y vois, Swell, mais moi, j'ai vu quand même une grosse, grosse critique du monde... Des médias. Des médias, mais plus du monde du travail, en fait, carrément. Avec le côté j'embauche un stagiaire et je le paye à coup de lance-pierre. Tu vois, tu dois commencer au bas de l'échelle. Ouais, il y a ça. Il y a ça, On est prêt à tout pour avoir un boulot pour ramener deux, trois copines pour survivre. Ouais, mais au final, il ne fait plus ça. Ce n'est plus pour la thune à la fin. C'est plus pour une réussite personnelle. Ouais, bon, on les spoil. Non, vraiment, ce n'est pas un spoiler, mais il fait ça pour la réussite personnelle, mais en même temps, il s'en bat un peu les couilles de la réussite personnelle. C'est juste pour dire j'ai réussi à faire ce que je voulais. Attendez, je ne l'ai pas vu, mais il n'y a pas, moi, vu le pitch, il y a aussi le côté adrénaline. Plus t'en fais, plus t'en veux, non, ce n'est pas ça. Ça, oui, du côté du média, tu as vraiment l'impression, les médias, ils sont dégueux, ils vont loin. Et pas forcément lui ? Pas forcément lui, parce qu'il est tellement sans émotions, en fait. Au contraire, il n'a aucune… Lui, il s'en fout. Le sentientalisme, c'est juste qu'il sait que les gens aiment ça, mais lui, il n'aime pas ça. Il s'en fout. C'est juste, il sait, les gens, ils aiment ça. Et le mec, il se cultive sur Internet sur comment réussir sa carrière et tout ça. Il analyse le truc et il dit, les médias, ils aiment le sang parce que les gens, ça les fait réagir. Moi, je vais trouver du sang et je vais faire réagir les gens, mais moi, je m'en fous. Je vais faire tout ce qu'il faut pour avoir ça. Et vraiment, c'est ça qui fout les boules, c'est qu'il n'est pas passionné, il s'en fout. C'est juste, il faut réussir ce que tu fais, il fait ça, il le réussit. Il faut réussir dans la vie. Mais c'est pour ça que moi, j'y vois plus une dénonciation du carriérisme à l'américaine que du monde du média, même si forcément, il tape dessus. Ah, il tape bien dessus quand même parce que quand il zappe la télé et tout ça, c'est pas seulement on veut que tu nous montes des trucs, c'est vraiment la société. Comment on analyse ça ? Tu vois que d'une chaîne à l'autre, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Il n'y a jamais, oh tiens, il y a ça qui s'est passé, etc. Tu vois que les médias, ils font chercher ça. Et pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait vendre. Donc, que nous, on aime ça en fait. Enfin, les gens en général aiment ça. C'est l'FM, oui. Ok. Ouais, mais en trash, parce que c'est de la local TV de LA et c'est vraiment hardcore. Je conseille aux gens, j'ai écrit une petite critique qui est disponible sur le site. qui était vachement bonne en plus. Si je peux faire un peu de lèche. Merci, Soël. Mais par contre, je me suis senti dégueulasse en sortant du film. Je me suis senti, lâche-moi quoi. C'est magnifique ça. Vous m'avez tellement envie de le voir là. Moi, je ne l'ai pas fait rentrer dans mon top, mais je l'avais mis en mention spéciale. Je voulais le mention spéciale entre mon 1 et mon 2. Mais voilà, Soël a réparé l'erreur pour moi. Eh bien, à toi. Très bien. Eh bien, à moi. Du coup, on va parler d'un truc tellement moins sale, tellement plus sympathique, tellement plus mignon. Une petite histoire d'amour. Donc, c'est Her, Spike Jonzee. Je trouvais que ça, c'est magnifique. C'est peut-être la plus belle histoire d'amour que j'ai pu voir au cinéma. C'est une belle façon de parler d'intelligence artificielle sans diaboliser le truc. Tu vois, au contraire d'un Terminator. J'ai vu le terrible Transcendance aussi dans le délire, quoi. Mais voilà, au moins, ça prend un parti pris complètement différent. Et puis, ouais, Spike Jonze, il arrive à m'emmener dans son univers. Je trouve qu'il y a une belle mise en scène. Il y a une très belle identité visuelle dans le film avec les tons rouges, ocres, gris, tout ça. Il y a des plans magnifiques. Il y a des fois, c'est vraiment magnifique. Il y a des plans qui sont pour un film qui n'a pas coûté beaucoup, mine de rien. Ça se voit dans le budget des pantalons. Ça a l'air d'être un truc plein de promos. Et en fait, non, il n'y a pas beaucoup de budget. Oui, le budget des pantalons, moi, j'ai trouvé l'idée sympa. C'était le côté... J'ai vu une interview de Spike Jonze qui disait que comme la mode était un truc cyclique, dans le futur, on allait revenir aux pantalons à pince, bretelles et moustaches. C'était bien vu. Ouais, je trouve ça cool. Il y a plein de petites idées comme ça. On arrive vraiment à aller dans le futur alors qu'il n'en fait pas beaucoup. Non, parce que c'est réaliste. Ça pourrait être dans 10-15 ans, ça pourrait ressembler à ça. Le monde n'est pas complètement différent et tout, donc c'est très réaliste d'anticipation. Ça m'a bien emporté. Et c'est une belle histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire. C'est marrant parce qu'on s'y prend à considérer l'histoire comme une vraie histoire d'amour. Oui, ça fonctionne à 200%. On croit vraiment à cette relation alors qu'il y a des scènes où tu les vois, genre ils vont dans les parcs d'attractions, il a son petit portable dans la poche. Je te dis, mais c'est impossible que je croie à ça. Et non, ça fonctionne. Tachette. Non, moi j'ai vu. C'était bien, c'était beau. C'était long, si, mais c'était bien. Moi, mon deux, je vous en ai parlé, je l'aborde dans le prochain podcast, donc on fait tout à l'endroit. C'est Résolution de Justin Benson et Aaron Murray. Résolution, Quentin l'a vu, je crois. Oui, Résolution, c'est celui dont on a parlé dans le podcast futur. On en parle avant. Voilà, c'est ça. Je m'embrouille, je ne sais plus. On en a parlé dans un podcast on a enregistré qui est sorti cette année ça ? Bien sûr, en France oui. Ah ouais, ouais. En France oui, ils ont fait de la VOD je crois à Netflix. Je crois. Le gars il dit triche pour en parler deux fois. Mais alors, non, ah non, bah non. Ah non, non, c'est sorti, ça a été, non, c'est disponible en France en 2014. bien sûr. Ça marche dans ses critères. Ça marche dans ses critères. Alors, je vous ai même dit que j'ai parlé au réel, t'as vu, moi si je peux me l'appeler un petit peu. Donc bref, c'est fantastique, c'est un film incroyable. Voilà, vous écouterez le prochain podcast mais en gros, c'est une espèce de mindfuck hallucinant qui, un petit peu dans un, c'est un petit peu un film d'horreur en fait, c'est l'histoire d'un mec qui va aider son pote qui est sous crack et donc il enchaîne à une cabane dans des bois et il se passe des trucs un peu bizarres mais c'est ultra fin, c'est ultra référencé, c'est, c'est, c'est un hommage au film de genre, ça joue avec les codes du film de genre, ça fait peur, c'est, c'est vraiment un film excellent, voilà, enfin j'en parle dans le podcast mais ça, ça c'est deuxième, ça c'est deuxième dans mon top 10 de 2004, ça c'est deuxième bébé, ça c'est de la balle, ça c'est deuxième, c'est de la balle, franchement c'est vraiment bien, résolution incroyable, et pareil, il y a un petit truc qui n'a pas coté cher encore et qui est incroyable, incroyable, c'est fou, c'est fou, il y a fou ce film. Exactement, voilà, donc ça c'était mon deuxième, écoutez les gars, ça, ce numéro un là, c'est chaud, mais pour moi, enfin dans tous les films, il n'y avait aucune question, depuis que je l'ai vu, je savais que probablement ça serait mon film préféré de l'année et c'est Whiplash, j'en avais parlé ou j'en parlerais, je suis perdu dans le continuum de ce passe-temps, tu n'en as pas parlé de Whiplash, tu n'en as pas parlé, j'en as pas parlé de Whiplash, dans la VOD, si si, dans la VOD, il est perdu dans des conversations qu'il a avec ses potes, dans la VOD, on en a parlé parce qu'on a parlé des festivals et je l'ai vu pendant un festival, donc j'avais dit que je l'avais vu et je ne parlais pas exactement, je n'ai pas expliqué le film et j'ai dit que je l'avais vu et c'est énorme, c'était une expérience de cinéma, pendant tout le film, j'étais stressé à fond, donc j'allais dire, ouais, j'allais dire, Chris, tu vas kiffer, mais en fait, je sais que tu stresses donc je ne suis pas sûr qu'il faut que tu le mates parce qu'il te fait vraiment stressé, enfin moi, j'ai été stressé, tendu comme un ouf tout le long et je suis sorti, j'étais fatigué quoi, j'étais fatigué. Attendez, c'est bien, mais t'es stressé, on parle bien d'un film ou c'est un gars qui apprend à jouer d'un instrument de musique à un ouf ? Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est hyper stressant, c'est hyper stressant pour commencer à filmer, commencer à jouer parce que le truc, ce n'est pas, oh viens, je vais te montrer comment on joue, c'est le mec, il le torture vraiment, il le fait jouer jusqu'à ce que ses mains saignent et tout, mais il y a la torture mentale, il joue de lui, il se fout de sa gueule, il le détruit devant tout le monde parce qu'il pense que c'est seulement une fois que tu penses que t'es une merde, que t'as perdu tout, que tu vas pouvoir donner ton meilleur pour arriver au top. On va pas trop parler de non-vie personnelle, mais c'est pas faux ça. Non mais, c'est vraiment de la torture mentale pendant tout le long, le gars c'est vraiment un tyran, il lui hurle dessus un truc de fou, il le touche jamais, il n'y a pas besoin de le toucher, mais t'as peur. Ça c'était plus dans tes autres films là où ça se touche. T'as peur à chaque fois qu'ils sont confrontés l'un à l'autre et la musique c'est fantastique quoi et vraiment, je suis sorti, j'étais fatigué quoi, j'étais épuisé pour le mec et c'est une performance vraiment d'acteur, les deux c'est incroyable. Le J.K. Simmons il a tout pété dans le film, vraiment. Non mais vraiment, je le vends sûrement mal mais c'est pas l'histoire d'un mec qui apprend à un autre comment jouer de la batterie. C'est vraiment le mec il le pousse plus loin qu'encore plus loin que ça serait possible et il l'use, il le jette comme un torchon et enfin voilà, je n'en dis pas plus après mais c'est magnifique. D'accord. Et donc c'est un peu sadique, ça pourrait me plaire ça. Complètement, le mec c'est un enfoiré, c'est un bâtard. C'est un funny games dans le monde de la musique. C'est vraiment je vais jouer avec toi mais pour ton bien. Le gars il croit vraiment que c'est pour ton bien. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Ça vaut le visionnage. Bon bah j'enchaîne sur mon premier. À toi. Donc normalement vous avez deviné mais c'était The Rover. La claque quoi. Déjà le film je l'attendais depuis un petit moment. Je n'ai pas pu le voir au cinéma parce qu'il n'est pas sorti en Amérique du Nord. J'ai rattrapé ça en DVD et moi j'ai halluciné. Moi qui adore les westerns déjà de base un truc de fou. Guy Pearce on en a dit mémorable, magistral. Je n'ai plus de superlatif. Là aussi c'est une expérience cinématographique je trouve le film. Ce n'est pas juste un film c'est comment toi tu vis le film quand tu le regardes. C'était fort. Moi j'étais vraiment à fondant du début à la fin. c'est la chute du capitalisme. J'aime bien le fait qu'ils aient foutu les chinois comme des espèces de méchants qui soient venus envahir l'Australie parce que ça se passe en Australie. J'y vois un petit peu une critique du marché chinois tout ça. Il y a plein de trucs à creuser dans ce film. Il y a sûrement des trucs qui ne sont pas bien mais moi j'ai adoré. Moi je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord aussi. C'était donc la claque de 2014. La claque de 2014 The Rover. Voilà. Et bon la mienne pendant que tu es l'onirisme est sur elle. Il arrive il est là vous l'attendiez. C'est donc The Rambler de Calvin Reader. suivi d'un grand grand silence. Parce que personne ne sait ce que c'est. Ouais. The Rambler donc R-A-M-B-L-E-R Rambler de toute façon on écriera tout ça ce sera sur l'article dans la vidéo. Ouais parce que tu tapes Gambler et tu tombes sur Mark Wahlberg alors. Ouais ouais c'est pas The Gambler c'est The Rambler. Le Rambler. Rambler ouais. Alors c'est un mec qui sort de prison et qui décide d'aller retrouver son frère. et voilà il va traverser c'est un peu un road movie il va traverser plusieurs états mais voilà et il rencontre il arrive dans des séquences dans des scènes absolument plus sur elle les unes des autres on ressentirait vraiment mais vraiment du David Lynch dans ce film avec un côté un petit peu plus un petit peu plus grunge un petit peu plus hardcore et il y a vraiment une touche David Lynch on compare souvent David Lynch voilà on parle aussi certains films en disant il y a une touche David Lynch je crois que jamais ça aurait été plus juste d'utiliser la touche David Lynch pour parler de ce film vraiment du côté chelou ou du côté du côté bizarre du côté bizarre sur elle onirique les tu te retrouves dans une pièce avec des gens qui sont là à te regarder sans rien dire tout vieux habillé en noir et tu sais pas pourquoi et après c'est balayé par une autre scène et c'est hallucinant son errance commence au début il rencontre un gars un espèce du scientifique un peu bizarre qui lui présente une machine qui enregistre les rêves sur le HHS et qui fait aléatoirement exploser la tête des gens parce qu'ils ne maîtrisent pas très la technologie et voilà c'est ce genre d'exemple après il va rencontrer un gars il va faire des combats de boxe mais le gars va un petit peu se foutre de sa gueule et après il va être balayé comme ça et il va se retrouver dans la rue récupéré par quelqu'un d'autre c'est du vagabondage de l'errance surréaliste c'est absolument hallucinant j'ai pris une claque folle devant ce film qui est visiblement hermétique parce que beaucoup de gens n'ont pas du tout aimé mais moi ça m'a touché d'une force ça se finit la fin est absolument hallucinante comme quoi il ne faut pas toujours se fier au jugement des autres parce que sur le début il a 4.6 j'ai failli ne pas le regarder à cause de ce 4.6 sur IMDB j'ai failli ne pas le regarder je me suis dit putain ça a l'air bien mais visiblement ça a l'air d'être de la pure merde et je me suis dit je tente quand même parce que ça me dit et waouh je ne regrette pas donc ça c'est ma claque mais vraiment une claque comme je disais une claque du daron celle qui tape dans la joue et qui déborde un peu sur le cou celle qui fait bien mal magnifique The Rambler regardez moi ça c'est absolument fou par contre on a vu des bons trucs on a vu aussi des trucs plus mauvais on va enginer sur la partie là on va se lâcher là on va rigoler là ça va être le côté collerie du podcast à tout de suite pour la merde le flop 5 alors le flop 5 du coup on va commencer on va commencer on va se mettre bien on va se mettre bien avec une actrice qui a beaucoup trop tourné donc elle a fait la voix dans Her c'était très bien mais après elle nous a fait quand même under the skin avec Scarlett Johansson la déception le truc prétentieux au possible en plus je ne sais pas les gens ont l'air de se masturber sur ce pseudo David Lynch tout moisi parce qu'il y a Scarlett dedans c'est un film que s'il n'y avait pas Scarlett Johansson tout le monde s'en serait battu les couilles et là on a tous les faux culs qui arrivent et qui sont là le film est extraordinaire réalisation magnifique alors que le film est dégueulasse quand même Chris je ne sais pas ce que tu en penses visuellement c'est assez catastrophique c'est moche il y a la scène d'abduction la scène d'enlèvement des hommes qui est vraiment belle mais c'est la même trois fois dans le film et le reste du film il y a un grain dégueulasse des flous dégueulasses les acteurs qui ne sont pas des acteurs quand même pas vraiment bien joués c'est gris c'est pas beau la scène sur la plage est une torture c'est hideux la scène sur la plage c'est une torture tu peux faire un truc anticlimatique comme ça c'est assez catastrophique donc voilà grosse honte under the skin mais il y a pire un film dont j'en ai déjà parlé c'est Maps to the Star de Cronenberg quand Cronenberg parle d'Hollywood sans rien y connaître juste pour avoir sa petite statuette à Cannes qui fait faire des proutes à Julianne Moore sur les WC ah là là alors ça pour l'anecdote pour l'anecdote je l'ai montré à un client parce qu'on parlait de ça et tout machin et il me fait quoi elle a pas fait ça Julianne Moore et tout t'es ouf j'ai fait si si il me fait montre moi montre moi je lui trouve la vidéo et tout je lui fais tiens regarde il était là oh mais oh du coup le gars c'est terminé il peut plus regarder Julianne Moore donc non mais voilà la provoque il y a deux balles et puis pareil le film est vraiment pas beau c'est un non film pur téléfilm ah ouais non mais ça alors là vous me cassez souvent vous me foutez souvent sur la gueule que je suis un peu exigeant ou quoi que ce soit là c'est un téléfilm on est d'accord on est d'accord c'est dégueulasse c'est affreux l'image horrible horrible allez flop c'est vraiment de la merde allez on continue donc bon un truc qu'on s'y attendait c'était un petit peu mon fil rouge jusqu'à ce qu'on y arrive je sens que c'était en ligne le viol de mon enfance les 30 heures là je vous arrête je sais qu'il faut qu'on fasse rapidement mais je vous arrête 30 secondes c'est quand même un moment incroyable d'instant critique en parler aux peu d'auditeurs qui nous écoutent écoutez les gars l'autre il nous a quand même cassé les couilles pendant deux ans avec ça et ça finit dans un flop c'est quand même hallucinant ah ouais c'est de dire c'est deux ans que j'attends ça pour me faire ravager le cul oh putain moi il est dans mes flops aussi mais justement j'attendais rien je pensais que ça serait de la merde et c'est de la merde c'est de la déception mais même moi je savais j'ai vu les bandes annonces j'ai vu les trucs j'ai fait je sais que ça va être du caca allez dis toi que ça va être du caca mais bon t'auras des scènes d'action ça va se taper un petit peu les tortues c'est rigolo ça non même pas même ça je demandais pas grand chose c'est mal fait c'est pas drôle c'est moche c'est du caca on passe bon sinon l'oeuvre peut-être la plus prétentieuse de l'année Lucie de Luc Besson donc toujours avec Scarlett Johansson qui nous fait quand même une carrière mais qui enchaîne donc under the skin Lucie et les Capitains America ou bon voilà enfin c'est pour récupérer un chèque mais c'est ça quand tu dis oui à tout tu fais de la merde et Lucie mais je ne comprends pas le succès de ce film c'est pour ça qu'il est aussi haut parce que ce truc m'énerve parce que j'ai eu plein de gens qui sont venus me dire que c'était pas si mal quand même qu'il fallait regarder qu'il y avait des bonnes surprises dedans mais non c'est de la merde de A à Z mais je t'arrête c'est une catastrophe tu te rappelles qui l'a fait le film ? ah oui Luc Besson oui je sais que c'est tonton Luc c'est le gros Luc Besson il a fait des bons trucs quand même il y a longtemps il y a longtemps il y a longtemps là c'est fini et puis alors c'est le mec qui a voulu faire rentrer le scénario du Transporter 2 dans 2001 l'Odyssée de l'Epspace non mais il n'y a pas plus prétentieux avec les espèces de stock shots dégueulasses de National Geographic un peu partout au milieu du film si je peux en parler un petit peu c'est pareil moi il est dans mon flop aussi c'est ce que je demande à Quentin je fais un flop écoute je parlais de Robocop je fais écoute il y a des films je n'attendais rien mais c'est un peu de la merde j'en parle quand même il me fait brasser pas et tout j'ai fait par contre il y a des films j'attendais de la merde mais quand je vois des catastrophes cinématographiques je fais quoi je le mets ça Lucie c'est le cas c'est une catastrophe c'est débileux mais c'était prévisible le mec veut se la jouer alors il y a un truc si vous voulez il y a un truc qui résume un peu tout qui parle des stock shots le mec veut se la jouer autorisant j'imagine Besson le gros Besson dans son truc qu'est-ce qu'on pourrait faire je passe un peu pour un gros con j'aurais bien fait un truc un peu à tello attends la meuf elle est poursuivie par des gars et puis tu sais c'est un peu genre les guepards avec l'antilope alors bon alors ce que je vais faire c'est que la meuf elle est dans le couloir et puis elle a peur elle envoie une antilope et après t'as les méchants ils se rapprochent d'elle et là on voit des guepards tu vois c'est trop ça et donc le gars il est tellement débit mais oui et attends il y a pire le gars il est là c'est quand même un peu chiant bon et le gars ce que je vais faire après c'est dès que les stock shots qui sont finies je fais un accéléré avec un ralenti des shintos qui descendent d'un sens non mais le gars il fait un truc autorisant qui est débilos au possible il l'annule en 30 secondes en faisant un manque de goût d'un accéléré suivi d'un ralenti juste après de deux chinois qui sortent d'un ascenseur bah oui bah c'est Luc Besson les gars je sais pas quoi non et puis les gens qui me disent Scarlett Johansson magistral dedans non mais sérieux ou qu'on me dit Sean Min Sink il a tout tué mais putain regardez-vous j'ai rencontré le diable et Oldboy parce que Sean Min Sink il fait rien du tout ils auraient pu mettre n'importe quel shintok lambda dans le truc ça aurait été la même Scarlett elle y croit pas non plus quoi je suis sûr qu'elle y croit trop pas Scarlett on voit qu'elle est là ouh je vais prendre mon pognon ouais je vais prendre du blé c'est une catastrophe tout le long c'est débile la course poursuite les gars mais c'est débile mais pareil va voir les critiques il y a des gens qui vont te dire mais la plus belle course poursuite en voiture que j'ai vu depuis les 10 ans j'en ai même parlé à plusieurs personnes parce que vous voyez ils me connaissaient un peu je leur ai dit j'ai vu Lucie ils me font quoi t'as vu Lucie mais pourquoi t'as fait ça t'es beaucoup trop con mais t'as perdu ton temps je leur ai dit écoutez les gars j'ai ri donc j'ai expliqué le film aux gens je vais raconter ce qui m'a fait rire presque les deux en tout cas une c'est sûr mais les deux m'ont dit attends je vais aller le voir c'est fou ce que tu me racontes je lui ai dit mais c'est ça et on peut spoiler et donc le climax du film la fin c'est un truc de la fin la nana elle a découvert tout l'univers le sens de la vie machin c'est un truc de ouf c'est devenu le supreme being l'être tout puissant qu'est-ce qui se passe elle donne une clé USB à l'aise Bernard elle donne une clé USB et elle se transforme en amas d'espèces de trucs de fils et il y a un fil qui arrive tout doucement dans l'écran et l'autre il prend il y a une clé USB au bout tiens man et je t'ai pas fait de la merde c'est une Kingston tu pourrais regarder ah non mais pathétique on en a toujours là je vais arrêter d'en parler je m'arrête là j'en ai trop parlé mais il fallait que je il fallait que je dise tout ça c'est une merde c'est incroyable donc voilà bon après le premier le film que j'ai mis donc premier donc ce sera très très subjectif je suis d'accord je pense que Lucie est quand même bien pire mais c'est un truc que tout le monde se branle dessus et j'en peux plus d'entendre ça Lego Movie oh t'es méchant t'es méchant c'est ce que je viens de dire je suis méchant il y a bien pire mais Lego Movie merde enfin c'est quand même une espèce de grosse pub Lego moi ça m'a le film tu regardes des Marvel c'est difficile le film il est ce qu'il est après c'est juste la réaction des gens par rapport au film la réaction des gens qui te sort que c'est un chef d'oeuvre du cinéma d'anismation je sais pas quoi je suis d'accord c'est totalement subjectif après moi le film m'a fatigué ça m'a pas fait rire ça s'arrête pas une seconde ça court dans tous les sens ça crie ça rigole me faites pas croire qu'il y a un espèce de truc sur le monde du travail à la THX mid-28 là j'y crois pas une seconde il faut arrêter parce que j'ai lu ça quand même il y a des gens pour qui c'est une grosse critique du consumérisme arrêtez c'est une pub Lego écoute je t'avoue quand je l'ai regardé j'ai un peu débrancé je me suis pas mis en mode alors je vais analyser le bordel évidemment mais les briques rouges voyons la couleur du sang pareil enfin voilà le film m'a fatigué je suis conscient qu'il y a bien pire mais c'est quand même très très surestimé et voilà pas aimer Lego je suis d'accord je suis d'accord alors moi au début je me dis ah putain ils ont pas fait cendres et Lego ils ont fait ça en 3D ça m'emmerde mais ce qu'ils ont fait en 3D en image de synthèse je veux dire l'animation des Lego ils ont vraiment respecté les petits tac tac tout saccadés bon voilà après c'est clair je pense que gamin j'aurais aimé jeune j'aurais aimé c'est un film pour gamin quoi mais il faut arrêter aussi que les adultes et tout ça allô tu regardes les Marvel dis pas ça il va s'énerver il regarde les Marvel Quentin non mais Marvel c'est un peu différent c'est pas spécialement pour les gamins les gamins peuvent le regarder mais ouais je trouve il le dit lui même il est un peu méchant non non après j'abuse un peu mais vraiment c'est le truc ça m'a fâché c'est fâcheux on sait non donc sois elle à toi dis nous ce qu'il t'a le plus fait le plus février de la carafe le plus fasciné le truc qui m'ont pété la tête bon déjà j'avais Maps to the Star et Lucie dedans mais bon ça c'était évident les Tortues Ninja aussi parce que ils ont ruiné notre enfance ah t'as quand même vu les Tortues Ninja à Soël ah bah je l'ai regardé parce que justement je m'attendais que ça soit que ça soit une merde et je voulais voir je voulais pas rester à critiquer sans le regarder et bah voilà je pense que c'était pas trompé moi je me mets à la place de Soël je regarde le trailer je fais tiens il faut lui sortir sur la neige je vais regarder alors déception enfin déception non Godzilla j'en attendais rien non plus Godzilla déception bah pas déception parce que j'attendais que ça soit un autre Godzilla movie et que ça soit pourri et voilà quoi je comprends toujours pas qu'on ait pas réussi à faire un bon Godzilla moi j'ai envie de dire c'est pas un Godzilla movie quoi c'est un muto c'est un muto movie alors moi c'est mon oui alors je rejoins Quentin c'est ma plus grosse déception que ce soit un muto movie oui c'est vrai ça parce que moi je veux bien voir un Godzilla mais vous mettez un Godzilla qui casse tout dans la ville voilà bah c'est ça que je veux dire pourquoi on arrive pas à voir un bon Godzilla Godzilla c'est pas compliqué c'est le gros monstre il y en a un et il casse tout quoi c'est tout ça se limite à ça pourquoi on essaye de refaire un truc différent avec d'autres trucs qu'on va mixer c'est ça c'est pas un vrai Godzilla pour essayer de suivre les tendances tu vois quoi il est pas beau enfin non il est raté en plus quoi même si on dit bon c'est pas un vrai Godzilla movie est-ce que c'est un bon movie non il est raté quoi à la rigueur je préfère encore regarder l'autre où il y avait Jean Reno qui était français qui s'appelait Jean-Philippe avec Jean-Michel Jean-Marc et machin qui match du chewing-gum pour faire américain autant ça c'était voilà typique des années 90 gros blockbuster et tout autant celui-là il essaye de faire un truc et puis c'est je sais pas quoi comment ça se fait qu'on n'est toujours pas un bon Godzilla movie avec la vraie histoire le vrai monstre que ça soit fait correctement et voilà j'en demande pas beaucoup et j'ai toujours pas eu c'est vrai c'est vrai alors moi je vous trouve un petit peu méchant c'est vrai que moi j'ai pas été très fan de ce film je sais pas j'ai essayé de le re-regarder et je crois que alors déjà oui voilà il nous tape une genèse incroyable d'une créature qui est là alors le réalisateur se croit peut-être malin en te disant tu vas croire que c'est Godzilla alors nous on croit que c'est Godzilla on a un adonf et au final comme tu dis c'est un muto bon on se dit ah bah c'était pas Godzilla moi j'étais déjà un peu déçu je fais là finalement ok c'est pas Godzilla et je me dis j'espère qu'on va avoir un truc de fou avec Godzilla plan d'après ou je sais pas 5 minutes après t'as Godzilla il est sous l'eau il arrive ah bon ça y est dommage dommage ça ça c'est très dommage et le début avec Cranston est bien quoi c'est dommage oui le début est vraiment bien ça c'est pas mal pourquoi tu t'enlevais Cranston au bout de 30 minutes ouais ça c'était très décevant et t'as un personnage qui est super bien caractérisé qui est super attachant et non on te met vous savez que ce qui m'a plus tué le film c'est même pas forcément qu'on voit moins Godzilla ou quoi que ce soit c'est vraiment qu'on abandonne Cranston pour suivre son fils qui n'a aucun charisme ça ça m'a tellement refroidi le gars n'a aucun charisme c'est qui casse haute flop haute déception Sin City le 2 parce que bon voilà je sais pas si on s'apesantit ou pas non mais j'avais kiffé le 1 le 2 voilà on aurait dû s'en passer bah oui j'ai pas l'intérêt de faire un 2 ça servait à rien c'est vrai que le 2 pour moi c'est le même que le 1 il n'y a pas d'intérêt voilà bah voilà c'est ça ça sert à rien oh c'est un peu le même au moins bien quand même ouais mais le il est moins bien et puis le 1 il était bon parce qu'il était complètement différent il était complètement nouveau donc ça ça a ajouté de la valeur au film si tu refais le même film une deuxième fois bon bah voilà quoi c'est vrai que moi déjà Sin City le premier je le trouve surestimé ah moi je l'aime pas moi j'aime pas ça je trouve tu enlèves l'aspect visuel c'est pas terrible je vous le dis bah non on va pas que le truc soit considéré comme un espèce d'un film culte mais le 2 pour le coup j'attendais pas grand chose pour moi c'est le même donc bon bah c'est dommage quoi enfin ouais euh les Guardians of the Galaxy j'ai un peu expliqué tout à l'heure pourquoi non mais pas parce que c'est un mauvais film justement c'est parce que c'était une déception franchement on nous l'a annoncé celui-là comme attention on sort de on fait un truc complètement différent et tout on nous a amené le poster et blablabla je m'attendais à un truc où j'allais gaulerie bah non moi je trouvais que voilà j'ai pas kiffé c'était dommage peut-être que moi je suis passé à côté aussi c'est possible mais voilà donc si je dis pas que c'est un mauvais film je dis juste que j'ai été déçu par le film ouais ok merci mais on a déjà parlé tout à l'heure ouais ouais voilà donc je passe au prochain c'est marrant parce que ça faisait partie de mes attentes de 2015 l'année dernière puis le trailer il était vraiment je kiffais parce que ça montait en puissance et tout avec la musique et ben Edge of Tomorrow j'étais vraiment vraiment déçu quoi parce que ouais parce que c'est bien fait mais c'est trop propre c'est c'est vraiment hollywoodien alors pour le coup je veux vraiment pas faire le mec j'ai lu le livre et c'était vachement mieux dans le livre mais mais bon j'ai lu le livre et c'était mieux dans le livre effectivement parce que quand tu t'inspires d'un livre je comprends toujours pas quand on s'inspire d'un livre qu'on change l'histoire d'une façon vraiment extrême quoi et là ils ont changé des idées qui dans le livre faisaient que c'était une bonne histoire là bon bah c'est Tom Cruise alors il peut pas être juste un seconde classe il faut qu'il soit officier alors ça ça change déjà ils ont changé la fin ils ont changé la moitié du concept donc en fait en gros on s'est juste oh c'était une bonne idée mais tiens si on faisait ça ça et ça du coup ça ressemble plus mais même si t'as pas lu le livre à mon avis tu regardes le film tu te dis ouais bah voilà c'est un film de science fiction hollywoodien mais c'est froid quoi c'est plat c'est froid alors qu'il y avait moyen de faire quelque chose c'est vraiment bien fait c'est très bien Tom Cruise il est très bon il court comme d'habitude maintenant il court dans tous ses films donc il court très bien c'est très bien mais ouais c'est ça la relation entre les deux on y croit pas une seconde enfin il joue pas ah si je trouve que ça fonctionnait moi moi je trouvais que ça faisait bidon quoi et bah ouais j'étais vraiment dégoûté parce que le trailer il m'avait vraiment vraiment donné envie quoi d'accord voilà j'étais dégoûté moi j'ai bien aimé j'avais pas lu le bouquin je l'ai lu après coup pour le coup c'est vrai que je m'attendais à beaucoup plus Christophe en est témoin mais ouais oui c'était un petit film ça se regarde quoi bah ouais mais pourtant mais c'est très propre je suis d'accord ouais c'est ça c'est trop propre bah t'aurais donné le même scénario à Bloom Camp ça aurait été dix mille fois mieux je suis d'accord c'est dommage quoi mais ça reste un bon film enfin non pas un bon film de science fiction ça reste un film de science fiction tu peux mater samedi soir si t'as que ça à faire ok ouais voilà c'était ça ton premier c'était la plus grosse déception ouais parce que j'attendais vraiment je l'attendais mais y'a pas vraiment d'ordre mais celui-là c'est vraiment celui qui m'a déçu le plus parce que j'en attendais vraiment depuis longtemps et voilà bon Christophe j'attends plus d'ardeur oh oui que Soël Soël était très gentil bah moi écoutez moi ça va aller quand même voilà il y en a un qui va s'en prendre plein de la gueule quand même mais moi ça va étant donné que bon je sélectionne vous savez que j'avais pas trop trop de temps donc en général je sélectionne les films que je vais voir et je m'épargne pas mal de merde et étant donné que j'avais j'attendais pas forcément quelque chose donc voilà j'ai pas eu de grosse déception j'ai regardé Lucie pour rigoler j'ai rigolé en rien à parler le Robocop alors le Robocop j'en parle mais moi j'en attendais rien le Rizepadia voilà le Rizepadia mais j'en attendais rien je pensais que ça allait être de la merde j'ai regardé j'ai pas aimé voilà j'appelle pas ça un flop bon c'était pas bien quoi c'était vraiment pas bien le gars qui a eu la bonne idée le gars il fait je vais faire un remake de Robocop ça te dit on fait une séquence de 10 minutes avec Robocop qui tire sur des cibles robots mais non c'est pas l'essence c'est absolument pas l'essence d'un film comme Robocop non mais enfin il y a une seule bonne scène dans Robocop c'est la scène où on le voit sans rien sans l'armure ah j'étais pas bien j'étais pas bien devant mon écran c'est un peu bizarre non mais c'est vrai ça c'est une très bonne scène moi aussi il y a un moment j'ai fait ah ouais t'as eu ce petit coup de malaise moi j'étais pas très bien justement c'est bien mais après tu te dis alors est-ce que le film va enfin rebondir et sur cette idée là et tout bah non il va tirer full top du tout ils en ont rien à foutre parce que tu te vois comme ça non rien à battre allez maintenant on va tâcher les robots ah c'est ça qui arrête c'est une tristesse c'est une tristesse donc déception déception pour VHS Viral le troisième installement des VHS j'avais bien aimé le 1 j'avais bien aimé le 2 c'est vraiment des bons petits trucs de full footage horror vraiment originaux et sympa et le 3 c'est vraiment la douche froide il y a 3 mais c'est le numéro 3 t'attends plus rien au numéro 3 bah écoute le 2 il y a le segment avec la secte qui est incroyable ouais mais tout ouais mais c'était déjà le cas pour le premier et le deuxième je trouve qu'il y en a pas mal à jeter quand même de segments moins dans le 1 dans le 1 il y en a pas mal à garder dans le 2 il y a quand même pas mal de déchets donc je me suis dit bah dans le 3 il ne reste plus rien c'est un peu ça c'est un peu ça il y a le court maître le premier c'est une espèce de magicien ça ne fait pas peur le dernier c'est des skateurs qui tue des zombies pendant 20 minutes ah oui le skateur et le celui du milieu est pas trop mal de Nacho Nacho mais la longue la 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 Ménice Ménice de Time Crimes Magnifique Time Crimes chef d'oeuvre chef d'oeuvre je l'ai vu il y a pas longtemps je crois que tu l'avais déjà vu parce que je t'en avais déjà parlé mec il y a longtemps du Time Crimes ouais je confondais avec Sleepwalking qui est un peu pareil putain et j'ai capté ça il y a pas si longtemps que ça et donc son cours est pas trop mal avec un univers parallèle qui est pas mal mais ça se finit en grand guignol c'est vraiment pas bien quoi c'est vraiment pas bien donc déception pour VHS Viral déception déception j'en attendais pas grand chose mais j'ai tellement rigolé devant Noé que ça reste une des pour moi c'est un jeu j'ai tellement rigolé Noé et ses magnifiques effets spéciaux et Exodus aussi non non j'ai pas vu ça tu vois du coup pour moi j'ai pas vu mais Noé je me suis dit pourquoi pas j'ai un pote qui a taffé sur les effets spéciaux je vous rassure les maquillages dis pas son nom donc on peut taper sur les mais c'est le mat je vais faire un petit bisou et donc on peut taper sur les numériques qui sont absolument dégueulasses absolument dégueulasses et le film voilà à deux heures il faut sauver des animaux il faut sauver des animaux mais dis donc papa papa il y a ma copine là-bas qu'est-ce que il faut sauver il faut sauver des animaux les animaux il faut sauver des animaux et il y a grand-père dans les bois il faut sauver des animaux viens il faut faire l'arche il faut sauver des animaux c'est ça pendant deux heures c'est incroyable ça c'est incroyable et ça se finit en slasher de ouf tu vas avoir des enfants oh non 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 il faut sauver des animaux pas d'humains ça aurait pu être bien ce côté slasher mais il est pas allé à fond ça aurait pu être bien et vu qu'on est dans le flop spoilons c'est magnifique à la fin de le voir et Noah qui a échoué totalement bourré à poil sur la plage en train d'être ça me jetait fort de rire avec ces enfants qui viennent oh papa c'est mieux la gamine est là ne regarde pas bah oui forcément voir ton arô il est là il prend sa vina il boit un coup il s'en fout plat sur la gueule c'est magnifique ça c'est c'est un petit point spécial aussi pour les coupes de cheveux quand même de Russell Crow ils ont fait fort à la fin ils sont passés de Franck Provo à Jean-Pierre Coff c'est la fin ah non mais moi c'est la fin moi je vous dis c'était un petit peu c'est un petit peu qui est-ce vous savez genre tu débutes le il a le crâne rasé il a fait un petit truc il les a laissés bien long donc à la fin tu te prends au jeu tu te dis tiens comment il va devenir et à la fin il apparaît magistral bourré avec une coupe à la Franck Provo c'est hallucinant 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 donc Noé beaucoup rire beaucoup rire et donc sinon mes autres flops alors j'en ai deux qui sont un petit peu conjoints qui vont justement ça va te plaire Quentin je me suis bien fait enculer par deux films concept j'ai encore mal donc j'ai regardé Loc je sais pas si vous voyez ce que c'est avec le gars il n'y a pas de Tom Hardy dedans ouais voilà le gars qu'a d'Orbay c'est ça ouais c'est ça j'ai pas vu ça donc Loc on me le vend comme effectivement quelque chose d'un film concept où un gars va gérer sa vie va être un petit peu bouleversée et il va falloir qu'il gère tout ça au téléphone dans sa voiture et on part pas de la voiture voilà pour pas partir de la voiture on part pas de la voiture le réel il s'est dit heureuse de la voiture tu pourrais peut-être filmer en faisant des trucs un peu stylés qui reflaient ah bah non on va filmer la tête du gars ça suffit c'est un peu dommage écrire un livre fait par un film donc c'était un petit peu lourd et donc ce film je conseillerais à tous les fans du pro-BTP si ça vous plaît d'entendre des conversations de ouais allô t'as livré les 5 kilos de B12 pourtant on a quand même les fondations du bâtiment à faire c'est quand même la merde alors qu'il y a les transporteurs qui vont être à l'autre bout donc le gars il a emmerdé parce que voilà il doit gérer une grosse affaire de béton de ciment et en même temps il doit aller voir une nana qui est en train d'accoucher parce qu'il a il a trompé sa femme et il décide d'appeler sa femme au téléphone pour lui dire écoute là je peux pas être là ce soir je vais à l'accouchement du nana comme ça que j'ai rencontré une soir et que j'ai fait un voilà donc son couple volant en éclats et il gère ses trucs de ciment pendant une heure et demie c'était pas bien c'était pas bien voilà c'était pas bien il n'y a pas d'autres mots alors les gens c'est génie tomardi prestation magistrale ouais le gars il parle au téléphone voilà et le deuxième mon deuxième enculade avec ses films de concept et ça ça te fait rire Quentin c'est Piégé avec Pascal Lébé c'est Pascal Lébé c'est Pascal Lébé alors effectivement je vous explique Piégé c'est un film on a fait un film on s'est dit ça va plaire à ce connard de Chris on fait un film où c'est un gars il marche sur une mine et puis tu vois il reste bloqué sur la mine alors c'est une heure comme ça dans le désert ce con il va aimer alors on va faire de la merde il va aimer donc effectivement j'ai regardé c'est un peu une catastrophe ça je l'avais dit je suis content pourtant moi c'est le pitch tu me dis le mec est bloqué sur une mine vous savez c'est les trucs qui me font frétiller donc j'en pouvais plus c'est mal joué c'est cas d'incohérence c'est pas bien il y a juste l'idée qui est là ouais c'est le problème des films concept en général les gars ça suffit à me tenir en haleine parce que vous voyez non mais c'est vrai l'autre qui rigole il a c'est bon calme-toi c'est vrai moi j'adore Buride c'est excellent Buride moi aussi je suis d'accord et donc je me suis dit tiens un petit Buride sur une mine il y a un moment il y a quand même un moment magnifique où c'est un duel avec un scarabée ou un serpent je l'ai vu en début d'année donc je sais plus mais le gars il est là il y a un scarabée qui arrive il est genre attention il y a un scarabée je peux pas trop bouger le pied salut c'est Pascal Elbé tu crois pas tu crois trop pas déjà le choix de Pascal Elbé pour faire un soldat mais enfin qui y croit j'avoue j'avoue et puis avant c'est les films à concept c'est ça comme tu disais Quentin il y a un concept et puis il n'y a rien derrière et puis ça aussi maintenant les Burieds les Locks les Piégés c'est tous le même concept ça veut dire je peux pas bouger je suis bloqué et voilà c'est plus si original bah non c'est fini il faut trouver une autre idée les gars parce que là alors après je suis bloqué dans une chambre froide et puis je vais mourir de froid après je suis bloqué là-bas et il faut que je m'en sors ça va ? ouais on a compris quoi donc piéger une catastrophe et donc je vais terminer avec mon dernier celui rappelez-vous qui devrait je ne sais encore pas s'il doit être dans mon top ah oui ah oui alors qui est donc le documentaire Jodorowskis Dune ah je pensais que ça serait dans ton top tiens et bien et bien il sait toujours pas visiblement il tombe un petit peu dans le flop là parce que c'est alors après j'ai ri parce que c'est une ode c'est une ode à Jodorowsky le sociopathe narcissique c'est un truc de fou c'est pendant une heure et demie Jodorowsky qui dit ah bah voilà j'ai fait un grand film c'est non-stop c'est un truc de fou c'est un truc de fou t'en peux plus il est là et là ça se coupe un peu tu vois Giger donc tu souffles un peu tu dis je suis content on n'est plus avec l'autre cindlé là tu vois Giger là 30 secondes ah I made five paintings it seems to like them et juste après et juste après la limitation de Giger et juste après and and then after Giger I wanted great things I wanted great music for the music I wanted Pink Floyd parce que mon film il est great et c'est ça pendant une heure et demie le gars se remet pas en question son film il a échoué parce que lui il est magique et personne n'a compris et puis alors ça enfonce de plus en plus du coup au bout d'un moment je commençais à rire et j'ai éclaté de rire au moment il était là and I wanted Dali Salvatore Dali et juste après une vieillement d'un lire dégueulasse ah bah oui Dali forcément Dali il était intéressé par Jodorowsky tu vois bien c'était dur ouais c'est du branlage voilà donc après il y a quand même des anecdotes sympas donc ça aurait pu être dans mon top quand même parce qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes mais il faut se faire style le Jodorowsky à partir du coup d'un moment et genre il a été voir Orson Welles il fait ah et Paul de Baron Harkonnen I wanted Orson Welles et puis Dali le sourire tu sais tout content à chaque fois de ses pures idées Orson Welles et donc non mais après forcément si tu prends des mecs qui sont des pointures à tous les niveaux tu vas faire un bon film mais il faut être un peu réaliste un bon film pas forcément parce que bon tu vas voir il va voir Orson Welles Orson Welles donc il bouffe Orson Welles à la fin de sa vie les gars il faut savoir que c'était un déchet c'était un big man il bouffait comme un house il enchaînait des bouteilles de vin comme un cinglé et donc il va dans un restaurant et les meufs et donc Jodorowsky il se dit tiens je vais le finir un petit peu et il l'amène au resto il lui paye une bouffe de cinglé il lui dit trois bouteilles de vin le gars il n'en pouvait plus et à la fin du repas il lui dit sinon il prépare le film tu veux jouer dans mon film d'une et tout Orson Welles il lui dit écoute Coco moi j'ai un peu c'est terminé c'est plus mon délire ça et le gars il lui fait écoute et il te paye le chef du restaurant tous les jours si tu fais dans mon film il te fera le manger et Orson Welles ah bah d'accord je veux bien jouer dans mon film donc voilà quoi ça c'était rigolo il y a eu des trucs un petit flop quand même parce que c'était un peu triste ok des petites attentes peut-être et bah bon bah moi je vais commencer les attentes vas-y enchaîne donc moi comme d'hab je vais laisser vous pouvez me foutre de ma gueule je vais laisser la surprise faire son travail et j'aimerais bien comme cette année d'ailleurs me refaire surprendre et avoir encore une année magnifique avec tous ces films que je n'attendais pas sortis de nulle part qui m'ont mis des bonnes petites claques voilà je demande que ça génial que ça continue comme ça c'est fantastique merci c'est formidable c'est formidable c'est formidable t'attends pas Jurassic Park un petit peu Jurassic World on pourrait parler des trailers ah le Mad Max ah oui non ça je suis d'accord ce Fury Road là ouais alors le teaser m'avait fait m'avait mis dans tous mes états la bande-annonce un peu plus longue j'ai mis quelques réserves parce qu'on voit un peu plus de CGI et compagnie des trucs un petit peu plus abusés mais putain ça reste magnifique on verra dans un an quand on fera notre top 10 s'il est dans le top 10 ouais on verra on verra l'année prochaine s'il est dans le top 10 ou dans le flop 10 ouais voilà bah écoutez c'est bien pour moi voilà c'est tout sinon ouais pas d'attente la surprise encore plein non mais moi c'est ça un Mad Max grosse grosse attente sur Mad Max quand même bah pas trop calme-toi calme-toi parce que on sait ce que ça donne non mais il vaut mieux tu vois non mais je veux dire il vaut mieux pas trop en attente en attente parce qu'on va être déçus je le sens c'est vrai c'est vrai non mais bon bref à voir il y a le le chappi là de Bloom Camp qui a attisé un peu ma curiosité ouais 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 à voir écoute si écoute on l'attendait trop pour Elysium on attendait rien pour District Night alors si on y va comme ça un petit peu tu as vu le nouveau là ? tu as vu le nouveau trailer ? non j'en ai vu un le premier ouais là il y en a à nouveau qui fait un peu 2 minutes 30 putain ouais moi personnellement je suis un peu moins chaud my name is Shappy c'est bien c'est bien non ouais pourquoi pas mais j'attends pas plus que ça ouais à voir il peut surprendre il sort un petit peu du système hollywoodien du coup il refait des films là en Afrique du Sud avec des quecons tout dégueulasse ouais pourquoi pas à mon avis moi ce qu'il a coulé dans Elysium c'est qu'il a voulu faire un film à Hollywood et qu'il a dû se prendre des millions de bâtons dans les roues ouais ouais moi j'ai entendu dire que Fischner était assez racible là qu'il mettait des il sabotait les caméras enfin c'est une autre histoire c'est vrai non non je blague ok bah bon je peux te croire et sinon moi j'attends beaucoup bah le réalité là de de Quentin Dupieux oh ouais j'étais un petit peu déçu là pour le dernier tout ça parce qu'il s'appelle Quentin quoi exactement non j'étais un peu déçu pour le le Vrong Cops mais j'avais adoré Rubber j'avais adoré Vrong donc réalité avec Alain Chabat why not why not j'attends toujours un petit peu ses films avec impatience et je n'attends pas du tout le Terminator Genesys qui si vous avez vu la bande à nos oh là là est quand même assez magnifiquement dégueulasse comment ils peuvent faire ça ça fait peur quoi ça fait vraiment peur et encore une fois on va déchirer un truc bah comme Robocop ah bah là là on va violer Terminator voilà mais là pareil pourquoi quoi avec le soutien de Tcharzy en plus c'est ça le plus triste on va peut-être pas en parler une heure non plus mais c'est quoi le projet c'est un reboot un remake j'ai pas compris le dos là c'est un boot make je sais pas un moitié ouais c'est bizarre ils disent que non non ça s'inscrit dans le dans les suites ah c'est ça que je comprends pas en fait ils disent ça va faire c'est la suite du 4 qui va créer une nouvelle timeline oh mon dieu donc qui sera en parallèle du 1 et du 2 en gros pour dire qu'on pourra faire d'autres films après quoi mais en fait du coup il faut se laisser la porte ouverte en fait ils vont juste faire le 1 en disant que finalement Sarah Connor faut pas la protéger qu'elle est bad guy comme dans le 2 enfin tout voilà il y aura des micros différence c'est de la merde ça sent le caca et puis la réa est dégueulasse quand même ah ouais le trailer est horrible le trailer est absolument horrible alors je sais pas j'ai même l'impression que le T-1000 il est à certains plans c'est moins bien fait que dans le vieux bah ouais ouais on y croit moins alors que dans le vieux c'était un peu dégueu mais il y a certains moments où c'est pas dégueu du tout et dans ce trailer là il y a des moments il y a un trailer où il te fonce dessus il est sur le capot de la bagnole t'es là t'es what c'est quoi cette image là c'est dégueulasse bah moi c'est surtout le casting de seconde zone quand même aussi la personne non mais c'est vrai il n'y en a pas un qui a une once de charisme ouais à part peut-être Chwarzy mais sinon ouais non même plus quoi et puis encore son I'll be back où il transperce deux hélicoptères je vais te dire oui bah ça devient un gimmick ça devient plus ridicule qu'autre chose ah ouais I'll be back ah ouais c'est clair non c'est triste ça malgré tout l'amour que j'ai pour Chwarzy petit big up parce qu'il nous écoute Chwarzy yeah ah non Chartenegger ah great movie tu m'aimes il faut mettre beaucoup plus tard bon Terminator très bon film bon à toi Soël bah moi j'attends bah tu l'as un peu évoqué mais Jurassic Park je vais me faire baiser encore ouais toi tu l'attends bah j'ai craché sur les autres là les Terminator Robocop et tout ça mais ah mais Soël Soël il m'a dit offline le crocodile baleine là au début il aime bien non moi j'ai pas regardé la bande annonce parce que et tu l'as vu là le design du T-Rex Velociraptor j'ai juste vu ça ah mais attends Soël t'as pas vu la bande annonce ah non j'ai pas ah bah écoute vas-y et puis tu verras que ce sera plus dans tes attentes tu vas vite redescendre sur terre bah ouais je sais bien je sais bien mais en fait c'est pas le film là que j'attends c'est le prochain Jurassic Park qui sera bon donc en gros si j'ai bien compris ça sera pas celui là mais je le verrai quand même je pense je le regarderai quand même et puis il y a Inherent Vice qui va sortir là ou qui est sorti ici mais qui va bientôt sortir avec des petits dealers de drogue dans les années 70 qui a l'air bien funky bien barré ouais non il a l'air pas Inherent Vice ouais 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 il a l'air vraiment moi j'attends après j'adore c'est Paul Thomas Anderson je pense que celui là il devrait pas décevoir et puis bah je croise les doigts pour que 2015 soit l'année du biopic sur Tupac California 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 je croise les doigts je pense que sa mère lui a encore parlé il y a 2-3 jours j'imagine et je le sens les mecs je le sens que 2015 c'est l'année Tupac je le sens ça va péter je vais mettre un cierge ce soir croisons les doigts et croisons aussi très fort les doigts pour Star Wars Christophe n'y croit pas du tout moi j'y crois pas non plus non j'y crois pas non genre je discute aussi bien mais tant mieux tant mieux si on y croit pas et que c'est bon on se fera baiser dans le bon sens quoi vous avez pensé quoi du trailer de Star Wars là d'ailleurs moi j'étais plutôt je pense inutile ça sert à rien de nous montrer 30 secondes inutile oui c'est un teaser complètement inutile mais ça sert à rien ça sert à rien je trouve que au niveau du design moi j'ai ouais au niveau de la colorimétrie je sais pas on a l'impression quand même qu'il essaye de revenir plus dans les ils l'ont sorti ils l'ont sorti exactement juste pour dire regardez les mecs on fait pas de la merde on fait à l'ancienne quoi on fait comme avant bien sûr c'est ça le but du truc il a raison le reporter de GQ là il a raison non non c'est vrai non mais c'était évident quand tu regardes ça tu comprends le direct c'est pour rassurer on va rassurer les fans regardez on fait pas des trucs de foufou on fait à l'ancienne quoi bah non désolé ça sert à rien vous avez vu sur internet il y a un gars il a fait style comme si c'était Lucas qui l'avait fait vous avez pas vu ça non j'ai pas vu par contre j'en ai vu un où c'est Michael Bay c'est pas mal celui de Lucas est énorme si tu veux c'est le même trailer sauf que il y a 4000 trucs partout tu vois ah mais si je l'ai vu oui je l'ai vu qu'il a dupliqué les trucs qu'il a rajouté ça c'est super drôle ça c'est super drôle mais il y en a un Michael Bay qui est pas mal avec des explosions aussi à tous les plans ils sont trop con ils font rire les gens t'as le black qui se relève et puis derrière t'as c'est bon ça c'est pas mal bon bah voilà un petit coucou à Any Given Film ouais c'est la tristesse on verse une larme ça arrête quand même c'est la tristesse c'est fini pour la polémique voilà on pourra plus enfin non on pourra quand même continuer à les insulter ah ouais j'avais pas pensé à ça en fait en fait ce qu'on va pouvoir c'est qu'on va pouvoir les traiter tous les noms ils pourront plus répondre il y aura plus de réactions comme ça ping pong entre podcasts le Yvan Lejean le Turcas tout ça là Nicolas Vert vous faites des bisous même si vous les méritez pas ouais voilà donc Any Given Film s'arrête après je sais pas ils disent 4 ans mais ça fait plus non j'ai l'impression que c'est plus je sais pas avant il y avait le WordPress et compagnie enfin bref ça fait au moins 4 ans que putain les mecs sont chauds ils regardent je sais pas combien de films par semaine ils font un podcast toutes les semaines mais c'est des fous et dit Prespect moi j'écoutais tout le temps leur podcast quand je faisais mes montages même si ils avaient pas forcément les mêmes goûts que moi ils étaient plaisants ils s'y connaissaient bien au ciné c'est clair petit hommage qu'est-ce qu'on va écouter maintenant je vais réécouter les instants critiques du début pour me faire plaise le gars qui s'écoute parler ça va être dur ça va être dur donc quoi gros bisous à vous et bonne chance ils vont partir vers des voilà ils s'envolent pour le monde du cinéma du cinéma du cinéma et des paillettes pour les festivals de court métrage voilà c'est ça donc on leur souhaite plein de bonnes choses oui et puis après on peut quand même les suivre sur Any Given Filmmaker du coup donc il n'y aura que des interviews de réalisateurs d'ailleurs j'attends j'attends les gars quand est-ce que moi je suis réalisateur les gars je fais des clips j'attends j'attends mon invitation messieurs ils ont dit les clips c'est de la merde on veut le cinéma qu'ils aillent bien se faire reculer c'est une bonne chose que les Any Given Films ont terminé qu'ils allaient bien se faire tous ces connards le plus bel hommage restera quand même la fois où Soel les a appelés Any Given Movie ça se restera les Any Given Movie là un grand moment un grand moment c'était magnifique bon et puis pour ceux qui ne connaissent pas vous avez 4 ans d'épisodes à rattraper donc vous pouvez vous faire plaisir et surtout n'allez pas écouter leurs commentaires de Vidoc où ils défoncent ce film quand même comme des gros bâtards c'est une honte de faire ça et bien voilà et bah du coup on va souhaiter une bonne année 2015 à tous nos auditeurs une année qui a commencé sous les signes de l'attentat oh t'es con oh l'humour noir du gars c'est magique ça faut couper ou pas on l'a sur des fous Charlie Hebdo aurait voulu un petit peu d'humour noir donc on rigole voilà non mais ouais une bonne année et puis c'est clair que c'est des choses qui se passent mais bon on va tous un petit magnum moi je veux un truc à la Clint Eastwood avec un canon de 12 mètres moi je me suis de Judge Dredd qui fait des balles bizarres comme tu veux mais bon voilà on va essayer et qu'il va se passer des bonnes choses et surtout des bons films plein de bons films plein de bons films surtout des bons films quand même voilà et ben au revoir au revoir tout le monde salut 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501